ok les gars salut à tous et aujourd'hui avec un petit invité mystère bon écoute je suis très très chaud de faire ce petit live je garde un peu le mystère sur notre invité je vous le présenterai un petit peu après salut à tous les gars tu as du coup là je suis plus loin du chat et tout là faut que j'en sois chaud il ya plein de nouveaux nouvelles personnes et tous les gars ça fait hyper plaisir que vous soyez là ouais donc très très high par ce live je vais vous raconter un peu avec qui on aime je garde un petit suspens au début ensuite le truc qui est cool je sais pas si vous avez remarqué mais genre on a un peu enfin le graphiste nous a refait les overlays là pour le chat et tout parce qu'il fallait que l'on ait de la place du coup pour être deux personnes merci beaucoup pour le sub benji 77 merci beaucoup et donc donc voilà il ya des un peu des nouveautés aujourd'hui c'est cool et c'est un overlay qui est juste provisoire et après on va on va refaire d'autres trucs et tout voilà mais bon globalement et puis la grosse nouvelle de ces deux d'aujourd'hui c'est que voilà je vais tenter le format en mode talk show on est à deux dites nous n'hésitez pas à nous dire je peux pas répondre pour le moment à la question mais mais n'hésitez pas à nous dire si sur le son c'est bien on a fait pas mal de réglages sur la lumière et tout machin et c'est de mettre plusieurs sources de lumière et ça pour que ça soit clean mais tout feedback là dessus aussi est hyper intéressant on a tenté la petite ambiance néon néon de frères de pauvres pnl on est là c'est ça salut j'aurai sans vergogne ok nickel le sont parfait tac petite light tamisée c'est bon et le l'image est pas trop pixelisé tout parce que du coup on a mis des light un peu faible genre j'ai connu grâce à tik tok j'adore le contenu continue comme ça tu m'as dit merci beaucoup edouard ok bah les gars moi je voulais juste faire un petit record de ces derniers jours avant et puis après je vais laisser la parole au boss mais en gros moi ce qui s'est passé parce que je veux vous expliquer cette histoire il y en a peut-être qui ont vu que je vais faire un roadshow dans plein d'écoles principalement en septembre en gros moi ce qui s'est passé c'est que j'ai une grosse boîte de tech qui est venu qui m'a contacté qui m'a dit est ce que tu peux nous faire une présentation sur sur twitch sur la créateur économie et tout ça donc voilà je fais ça la semaine prochaine je vous la cite pas encore parce que je sais pas très bien à quel point il ya des trucs de confidentialité ou pas si vous que j'en parle j'en parle pas ou quoi mais juste à partir du moment où ils m'ont dit ça je me suis dit attends mais en fait c'est vrai qu'il ya tout un truc à faire à faire des confs et tout ça machin et puis voilà aujourd'hui la plupart des gens qui me regardent j'ai l'impression que c'est des prépas des grandes écoles et tout donc j'avais aussi un peu envie de d'aller les voir et de faire des trucs donc j'ai proposé en fait samedi sur twitter samedi soir je propose mon petit truc genre en mode si vous voulez que je passe dans votre école et tout n'hésitez pas à me dire et là genre dans dans les deux heures qui ont suivi j'ai reçu une centaine de dm à peu près et en fait là je me suis rendu compte là moi je suis un boomer peut-être que pour vous c'est évident et ça mais j'ai rendu compte la puissance de twitter quoi c'est à dire que tu tu mets un truc sur twitter et en fait a plein plein de mecs qui se chauffent pour faire le truc et tout pour t'aider machin et puis en fait c'est une pieuvre surpuissante quoi je crois que moi en banque on m'appelait un peu le staffer fou parce qu'à chaque fois dès que j'avais un truc que je voulais pas faire je le staffais un stagiaire et ça machin là je me rends compte que sur twitter en fait t'as tout le monde qui saute au staff enfin tu veux donc donc trop bien quoi et donc merci à tous à tous ceux qui qui s'involvent dans le projet parce qu'en plus c'est un truc que j'aurais jamais enfin moi tu vois la puissance du truc quoi genre j'aurais jamais pu monter un truc comme ça tout seul et là en quelques heures j'avais un mec qui s'était mis responsable sur plein d'écoles et donc je vais aller à HEC, Polytechnique, ESSEC, Central Paris, à Lyon on fait un regroupement en mode entre l'EM Lyon, l'école 42 Central Lyon et l'INSEC Lyon enfin ça va être un truc ultra big dans un amphi de 500 personnes et tout qui sera retranscrit en TEDx et ça donc ouais l'EDEC ça va se faire alors l'EDEC je pense qu'après on le fera à Lille et qu'il y aura une rediff à Nice même si Nice c'est le campus finance spécialisé tout ça mais moi mon but c'est quand même de le faire à l'endroit où il y a plus de personnes et voilà et donc vous je vous le dis aussi si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter l'idée aujourd'hui c'est en mode le sujet ça peut être finance créateur économie entreprenariat gaming slash e-sport le a priori où il y aura des retranscriptions sur youtube et tout et potentiellement il y en aura qui seront fait en live d'ailleurs il y en a qui ont la capacité de faire ça en live sur twitch donc ça c'est pour le sujet et ensuite si vous êtes à paris intramuros que moi j'habite à paris intramuros bah je viens à partir du moment où il y a 50 personnes je viens si c'est moins de 50 on fait une visio et si vous êtes hors de paris en fonction de la distance il faut entre 100 et 200 minimum quoi alors si vous êtes hors de paris genre à Lille mais que c'est à une heure de paris pour 100 personnes je peux me déplacer tu vois si vous êtes à marseille montpellier machin où c'est un peu la galère bref voilà et mon cercle j'avais pas à lire les noms d'ici yvan merci beaucoup c'est cool ok donc voilà je voulais faire un peu le débrief autour de ça une petite question est ce que tu comptes passer en belgique ou en suisse ou chez tous les amis francophones bah franchement ça dépend là il ya un gars qui était en train de me chauffer pour qatar la sorbonne tu vois qatar la sorbonne va un coup plus au qatar apparemment donc donc ça dépend du nom il ya un gars qui est très très chaud aussi pour que je passe à l'essadé moi l'essadé ça me fait délirer c'est une école à barcelone en gros je faisais mes tournois de foot en gros la base quand on se faisait les tournois de foot à l'escp du coup je fais juste cette anecdote aujourd'hui j'en ferai plus tellement d'autres mais en gros on avait le tournoi de foot mec c'était sur quatre jours et en fait la classique c'est on arrivait le soir le tournoi commençait le lendemain le soir on se mettait rabattre comme ça on sortait toute la nuit et ça à barcelone le on revenait de boîte dans la dans l'auberge de jeunesse machin là on enfilait les crampons les protèges tu viens être ça on allait au match on prenait full 8-0 par toutes les teams parce que c'est que des sports études machin et ensuite on faisait la teuf trois jours à barcelone tu vois à chaque fois genre le matin il y avait un petit enfin le matin c'était fin de suspense pour l'équipe 2 3 et 4 il restait que l'équipe une qui était qualifiée si jamais c'était l'équipe 2 qui se qualifiait elle se faisait dégager par l'équipe une qui reprenait sa place et tout ça machin il remettait plein de joueurs de l'équipe une et tout ça machin et en général l'après m c'était fini tu vois c'était c'était terminé quoi très bonne très bonne vannes mais on l'avait déjà fait joka tu ressemble beaucoup à thibaut courtois ah oui je la connais celle là je la connais ouais mon grand pif et tout machin il est souvent félicité le lendemain de match de la belgique si thibaut courtois a fait des beaux arrêts donc c'est vrai il ya celle là il ya les gars les gars avec qui je gueulais au milieu de l'open space en fait le co-stagiaire quand on prenait les appels le co-stagiaire qui était avec moi en fait à chaque fois on se regardait on se disait chacun son tour tu vois et en fait la règle c'est dans l'open space fallait pas que ça sonne plus de deux fois le téléphone tu vois et moi j'avais trop trop peur quand je prenais un appel que le mec ne m'entendent pas quand je gueule il ya martin pour toi machin tu vois et à un moment je l'avais pris j'ai fait un martin machin tu vois et il y avait un gros blanc dans l'open space et donc là on m'a vraiment entendu gueuler et mon co-stagiaire il m'a envoyé par mail une photo de courtois qui est comme ça en train de hurler sur le flore tu vois donc il dit joka t'a mis le chat derrière l'overlay c'est gaffe pendant chien troll alors attends tu fais bien de me dire ça mais où t'as qu'il ya le enzo il suit attend ta 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 grosse cam clac 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 c'est où le chat c'est là il faut que je le mette par dessus voilà merci enzo on a tout la temps on a les seuls on a le machin on a le dernier sort qui apparaît on a tout on est nickel on écline on écline parlez nous des mecs ok qui était en droit des affaires en banque svp c'est un grand sujet c'est un droit des affaires en banque c'est à dire des mecs qui étaient dans les droits des affaires en banque c'est à dire des gars des gars qui bossent avec les banques en tant que clients droits des affaires et tout on reprendra la question mais voilà moi je crois que c'est tout sur le grand école l'autre truc c'est je vous ai mis dans les liens de tweets et ça j'ai rajouté le tik tok et mon instagram mon instagram c'est assez weird en fait parce que c'est mon insta perso mais il faut que j'en fasse en pro comme j'ai eu la flemme d'en refaire un je me suis dit vas-y toi quitte je prends le perso et je le fous en pro mais du coup c'est que des photos de je suis au ski parce que je kiffe trop le ski donc pour le moment ça fait pas trop en insta pro mais j'avais besoin de le faire parce que je crois que c'est la semaine trop ou la semaine d'après j'ai un live sur instagram je sais pas trop comment ça marche mais il m'a dit il faut que tu as un insta pro donc je commence un peu à le développer machin et voilà l'insta et le tik tok et tout ça ok bah écoutez les gars donc avec qui nous sommes et après je prendrai les questions tout ça enzo les modos et que ça n'hésitez pas à me mettre les questions sur le techo aussi sur le discord mais il faut que je il faudra enfin de manière générale on va d'abord répondre aux questions questions twitter aux questions twitter c'est ça mais bon donc en gros je suis hyper content parce qu'aujourd'hui on a jeanot donc mon frangin qui est là mon petit frère on a trois ans d'écart et en fait qui aujourd'hui trader crédit qui a quatre ans et demi quasi cinq ans d'expérience en banque et en fait ce qui est ouf vous allez voir dans son histoire parce que j'en ai plein qui me pose des questions en mode j'ai fait une masse un master de machin une licence de truc est ce que tu penses que je peux devenir trader et ça jeanot l'exemple ici présent c'est le mec le plus autodidacte je pense que je pouvais vous présenter vous allez voir il a fait des études qui n'ont rien à voir avec la banque il n'avait pas touché quand les sorties d'école il n'avait pas touché une ligne de finances et tout ça et comment est ce qu'il a fait pour se retrouver donc du coup quelques années plus tard trader crédit il va vous expliquer donc après quels sont les différents tests de trading mais il est sur un test de crédit qui est assez particulier et qui est hyper stratégique pour la banque voilà et ensuite juste le dernier disclaimer que je voudrais donner c'est que voilà jeanot il est encore enfin il tafe actuellement les traders crédit chez city group donc voilà il va pas pouvoir non plus répondre à toutes les questions il sera peut-être un peu plus langue de bois que moi normal je peux pas non plus vous balancer toutes les infos internes ok bah jeanot vas-y c'est à toi alors alors donc je vais essayer quand même de vous donner des infos le but c'est pas de faire une sorte de fausse communication un peu pour ave juste j'ai vu une question qui me fait bien marrer est ce que c'est un mythe les vestes patagonia en salle de marché c'est pas un mythe il ya toujours ce délire de mec qui pense que c'est stylé d'avoir une sorte de petit marcel sans manche en fourrure patagonia dans les salles de marché mais patagonia en avait marre d'être assimilé à la finance et donc refusent maintenant les partenariats et ne ils veulent plus ils veulent plus qu'on passe les vestes sans manche sans manche en fourrure pour les salles de qui a cette espèce de veste en marcel avec le monde avait là où t'as genre city ou je sais pas quoi ou goldman cross patagonia et c'est un peu plus d'avoir ça c'est pas non plus la doudoune uni clos qui a été réveillé d'un moment avec ou sans manche qui est tout aussi pas stylé ok d'accord mais bon globalement c'était le même délire de j'ai un truc de car bon je ressemble à monsieur michelin je suis en costard à mille balles en dessous mais je me fais je me balade en ingénieur michelin mais bon il y en a encore il ya des irréductibles voilà ok donc il faut combien de costumes en moyenne en banque elle est magnifique cette question on est obligé de la prendre costume moyenne en banque je dirais deux mini deux mini mais d'ailleurs moi je voulais je voulais c'est un truc que je voulais aborder c'était les costards en banque peut-être que je commence par ça moi j'ai mais j'ai été costiché sa tête aux pieds en banque de ma première année jusqu'à jusqu'à kovid faut savoir que le costard c'est le vêtement le moins le moins apte à être utilisé pour travailler en banque la banque c'est un truc où tu transpires dessus dans ton dans ton sif sillon interfécier toute la journée tu as ton costard qui te rentre dans le sif toute la journée tu es tout stressa t'as chaud dans le métro t'as chaud au bureau cdc des fringues si tu les tâches sachant que tu bouffes tout le temps sur ton desk si tu les tâches c'est un peu un enfer à laver et tout moi je trouve justement le costard foncé moi une pomme quand ça foncé il en a pris des des litre et de binouze dessus tu vois où tu as fait un petit after work machin tu as le mec un peu qu'il te fait ah ouais sympa il verse la moitié de sa binouze et ça je me rappelle d'un match à l'euro je crois que c'était en 2016 où il ya un mec qui m'avait balancé sa peinte sur la gueule et tout sur mon costard et je trouve ça résiste bien moi ce bordel après c'est peut-être la bière et ça tu vois genre si tu te fais des tapas ou chorizo tapas mexicanos burritos chorizo au déj ouais c'est moins ouf ouais alors vas-y explique moi ton parcours au bg donc on va commencer par rapport à ça avant de partir dans les délires de costiche dans le sion mais donc moi j'ai fait maths sup maths sp donc j'ai fait parcours mpsi ensuite psi à pasteur à neuvi donc moi je suis en prépa c'était en 2011 donc il ya plus de six ans maintenant et c'était je pense que c'est encore le cas mais pasteur c'est une super une des super prépas publics et on a et on avait je crois 2 2 pc si 2 mpsi et après des prépas commerce sur ecs ou ece mais qui ont fermé par la suite et donc moi j'ai fait mpsi et ensuite je voyais que j'étais pas assez chaud en maths et enfin pas assez chaud parmi les mecs vraiment trop chaud et donc j'ai choisi psi parce que moi j'aime bien je suis un peu un mécano dans l'âme j'aime bien la physique j'aime bien les sciences de l'ingénieur donc c'est des trucs que je voulais pousser à fond donc j'ai fait psi je me il m'est arrivé un truc terrible entre ma première et ma deuxième année de prépa c'est que j'ai découvert ligue aux légendes j'y ai passé énormément de temps énormément de temps c'était entre une et quatre games par jour donc c'est assez du temps que j'aurais dû c'est du temps que j'aurais dû passer à bosser évidemment quoique voilà avec le recul c'était quand même très très sympa je rentrais le déj en courant pour le duo de frère darius c'est ça en vrai c'est ça mec toi tu es plus un genre de darius c'est ça et je rentrais je courais pour rentrer au déj j'avais une heure de pause au déj moi j'habitais je pouvais mettre un quart d'heure si je me touchais mais je pouvais mettre neuf minutes à rentrer chez moi si je mettais neuf minutes et que je lançais une rente direct j'avais le temps de faire une rente et de retourner sans avoir déj d'ailleurs au à l'école quoi et je me remettais à 5,5 et 5,5 j'ai refait psi j'ai eu des écoles mais qui m'allaient pas machin et donc j'ai refait ma psi en 5,5 machin et là j'ai été je me suis mis à bosser comme un porc et là c'est la première fois de ma vie donc moi c'est scolarité un peu catastrophique on pourra revenir sur comment j'ai eu ma prépa et compagnie mais c'était vraiment pas gagné et donc psi en 5,5 j'arrive à bien à bien me mettre dans le truc je comprends les petits déclics en maths les petits déclics la base de 5,5 à cause de lol c'est exactement ça c'est je pensais la base on était deux dans la classe à avoir fait 5,5 à cause de lol on s'est dit on arrête de se fréquenter pour la 5,5 sinon on va passer de chale et puis on va on va pas avoir d'école donc on a donc moi en tout cas j'ai eu les arts et métiers en 5,5 avec un super classement j'étais content j'étais dans le top 10% alors 5,5 ça signifie quoi ? 5,5 ça signifie que tu fais trois ans de prépa c'est à dire tu fais la première année ensuite tu fais ta deuxième année où tu passes les concours et si tu n'as pas les concours que tu parlais les écoles que tu veux aux concours tu reprends tu te refais une année et tu repasses tes concours parce que c'est l'intégral de 2 à 3 de l'X quoi c'est ça le délire c'est que quand tu es en école de commerce on appelle ça cube parce que intégrer X entre tu peux pas intégrer l'X quand tu es en commerce quand t'es en ingé tu peux intégrer l'X et l'intégral de X entre 2 et 3 ça fait 5,5 donc ça fait un gazzard il y a des mecs qui connaissent ici voilà voilà exactement et donc t'étais clé c'est quoi lol en prépa bronze 4 mais pourquoi t'as prépa mec avec bronze 4 ? j'ai joué kzix mid et timo mid et mais alors ma prépa je suis passé de niveau 0 bronze 4 ouais mais il y avait bronze 5 à l'époque et c'était le moins bon il y avait pas à faire à l'époque donc c'était vraiment c'était impossible de faire moins bien et je me souviens que je suis passé silver en 5 de 2008 et je me souviens que moi à cette époque là je tiens je joue au jeu à lol et je t'ai même pas monté niveau 30 j'étais genre niveau 20 23 et je te disais moi je pense que j'ai un niveau silver à lol tu me dis bah mec t'es même pas classé t'es en dessous de bronze 5 enfin tu m'as dit bon t'es bronze 5 parce que tu peux pas être en dessous mais voilà quoi genre c'était l'époque où déjà être classé je me souviens t'étais un mec qui disait moi je fais de la ranquette tu disais ah ouais putain t'es chaud et tout quoi genre t'es pas là à te mettre dans un bouche et à jouer timo quoi donc j'ai commencé saison 2 moi la première saison que j'étais classé c'est la saison d'avant c'était de l'élo encore il y avait pas de ces histoires de ligue et compagnie quoi c'était un mec chaud il avait 1300 hélos sur league of legends bref c'était le tout début et le tout début donc j'ai eu mais j'ai eu les arts et métiers comme j'étais bien classé j'ai pu choisir le j'ai pu choisir mon campus je suis allé je suis allé à l'île parce que ça me semblait les arts et métiers moi on m'a dit c'est une école d'ingé top tiers il y avait des classements à l'époque je me souviens a plus a b et compagnie moi c'était a plus c'était la dernière des a plus je crois que c'était top 6 à l'époque juste un peu devant les grosso modo centrale l'île centrale nantes c'était juste au dessus pour vous donner une idée de ce que ça valait à l'époque sauf que j'étais pas prêt du tout j'ai pas compris que j'ai pas compris que les arts et métiers c'est une école pour te préparer à être ingénieur en industrie donc les courses et de la forge de la fonderie de la menuiserie de la résistance des matériaux donc des vrais trucs dingés des vrais trucs dingés qui veulent bosser dans l'industrie pour développer le prochain moteur de la renault mais des trucs qui me font kiffer dans le dans l'idée mais ce qu'il faut voir c'est que la population de cette école ressemble énormément aux cours qu'on donne donc il faut imaginer un élève qui est là pour faire de la fonderie pour faire de la forge déjà forge le prof c'est orne quoi c'est un gars il arrive il explique que l'aluminium ça fond à 900 degrés je sais pas quoi tu vas faire fondre de l'alu tu vas tu vas faire des moules et ainsi tu vas couler ton alu pour faire des petites pièces machin donc c'est hyper intéressant avec du recul j'aurais dû sûrement plus en profiter mais c'est que des mecs qui veulent devenir vraiment artisans ou quoi dans des chaînes de production genre là je prends des je prends des exemples de gars qui ont fait des probos avec moi il y en a un il design des tubes chez valourec donc valourec c'est les mecs qui vont faire les pipelines pour 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 leur faire circuler pétrole ou gaz d'un endroit ou un autre dans un il bosse chez hélice donc c'est une chaîne de lavage de draps pour les hôtels ils foutent leurs draps le matin à 6 heures du mat' il est à faire le soir à 17h pour refaire les lits donc tu dois laver à la chaîne en utilisant des produits chimiques des machins tu vois donc c'est vraiment c'est de la grosse industrie donc il y va finance là bas c'était un truc moi déjà moi ça me disait rien et c'est un mot qu'on n'a pas entendu de hockey tu vois j'avais j'avais un cours de deux heures toutes les deux semaines pendant trois mois sur qu'est-ce que c'était un ébidata ou les trucs un peu de compta tu vois un ébidata ok c'est le truc qui se qui sera un ébidata un ébidata déjà tu vois que tu vois que c'est toujours au cœur pour toi aujourd'hui ça me fait délire mais c'est pour vous dire à quel point je fais un janeau il n'a jamais fait de cours de finance donc en fait on va y venir mais le moment où il s'est formé vraiment en autodidacte vous allez le voir sur la finance de marché bah il a il n'a pas fait les cours de finance corpo et de ça tu vois donc donc pour lui c'est un ébidata quoi il ya le mot data de ça pèse un ou deux méga opté je sais pas quoi bref et donc donc j'enchaîne là dessus l'île ça me va pas du tout les arts des métiers pour ceux qui connaissent c'est un délire c'est c'est sort de grands blaireaux en blouse grise qui te disent que tu n'as pas le droit de marcher au milieu du couloir et tu dois les vous voyez les saluer à chaque fois que tu les croises ils te coupent internet les quatre premiers mois pour que tu te soude en promo c'est un peu le début du partage de quoi mais bon j'avais un forfait sfr free junior je sais pas quoi 5 giga je me souviens je pouvais je pouvais jouer jusqu'au 17 18 du mois c'était grosso modo le truc et l'ambiance c'est des sortes de clodo autour d'un bidon dans lequel ils foutent du bois il se chauffe autour du bidon avec des palettes qui crament et tu vois c'est dégueulasse il se lave pas il ya un niveau d'hygiène qui est proche de zéro c'est vraiment un enfer il ya un délire ou si tu veux suivre les traditions tu traces pas pendant un mois pendant un an imaginez la gueule des manos tu ressembles à la team des frères du purgatoire là les cassez-voix comme un mu et tout ça là ok tu ressembles à un manos et tout le monde n'a pas une superpilosité magnifique quoi t'as des gars qui ça leur envoie une stage de l'enfer comme as avec un petit bouc il ya des mecs qui font des belles beubards carlou mais comme si moi je me laissais pousser la beubard personne n'a envie de voir ça c'est ça moi j'en fais pas partie de cette élite bref à la fin de la première année on a le on a le choix donc je pense ça c'est un peu comme dans toutes les écoles tu ça c'est un peu comme dans toutes les écoles en fonction de tes résultats au cours et pendant toute l'année tu as un classement de sortie de la première année et là tu as des choix donc tu as genre les dix meilleurs mecs qui peuvent aller faire ils peuvent aller faire je sais pas qu'on s'appelle les trucs à londres la cambridge des machins ouais un peu coté ou là tu peux tu peux enfin sortir la tête de l'eau et c'est fini l'industrie tu vas pouvoir prendre des cours qui t'intéressent là ensuite tu as des gars qui vont pouvoir faire un double diplôme avec supelec des gars qui vont pouvoir aller j'en sais rien à l'EDEC qui est à l'île aussi c'est à l'EDEC qui est à l'île il ya un central à l'île aussi enfin tout un tas de potes portes de sortie donc moi j'étais 986 sur 996 autant vous dire qu'il n'y avait pas de pas de beaucoup de double diplôme qui que j'intéressais j'étais pris à rien et il y avait juste un truc qui existait c'est si tu voulais faire c'est d'où vient mon prof de programmation avancée maintenant et c'est pour ça il y avait un truc qui en fait tu pouvais y arriver si tu voulais tu t'inscrivais tu pouvais être dans ce pool c'était les mecs qui voulaient préparer les universités américaines pour la troisième année ok mais en gros l'idée c'est un peu fake c'est tu t'inscris tes prix mais c'est toi qui fais tout tu vois ok ça veut le seul truc que ça veut dire c'est que tu vas être à paris en deuxième année ce que je voulais moi je voulais plus être à l'île ça me plaisait pas été à paris en deuxième année et tu avais un cours d'anglais en plus qui normalement préparait à écrire les lettres de motifs et tu vois les trucs comme ça pour pour mieux préparer les universités auxquelles tu allais postuler pour ta troisième année ok donc je suis rentré dans ce truc je suis rentré à paris j'étais j'étais très content donc là toujours les mêmes cours un peu de merde de résistance des matériaux zéro cours de maths zéro cours de finances zéro cours de enfin ok des cours simples spécialisés n'avait pas d'élective tu pouvais pas choisir de te spécialiser dans ce que tu voulais quoi c'est ce qu'ils appelaient ils en étaient très fiers c'est ce qu'ils appelaient le tronc commun le tronc commun normalement c'est juste la première année mais là c'est le tronc commun il n'y a pas de branche c'est juste un tronc commun ok 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 donc là donc tu termines ta dernière année machin alors je termine la première année j'arrive en deuxième année à paris machin je me retrouve dans le truc et donc tu vois c'est des cours genre par exemple donc à paris ils ont une turbine géante d'avion dans les locaux et dans lequel on va faire accélérer de l'air pour voir à quelle vitesse il va quelle est la pression à la sortie du tube tu vois c'est vraiment des trucs ultra spécialisés pour être ingé ok et donc moi ça ça me plaît c'est que je veux faire c'est de l'aérospatiale aéronautique aérospatiale je me rends compte que l'aérospatiale c'est le truc qui me fait phaser à mort l'astronomie l'aérospatiale c'est les trucs où vraiment il n'y a pas de problème à bosser les maths en général la physique en général je pense c'est nécessaire pour faire ses études mais l'aérospatiale et puis les tu vois la gravité les accélérations de masse la combustion de tout ça c'est ce qui me plaisent beaucoup et donc moi je dis que je veux faire un master en aérospatiale dans une université américaine en troisième année ok donc je postule à tous les masters ton année elle est un peu dédiée à postuler à des masters donc toute la deuxième année tu es en train de postuler à des masters exactement et à t'accrocher en cours tu vois pour pour essayer de valider et bon bref terrible j'ai tous les rattrapages parce que je vais jamais en cours et compagnie j'ai j'arrive à me débrouiller finalement il y a un rattrapage il faut absolument que je le valide pour y aller c'est le mercredi le lundi j'envoie un mail aux profs en lui disant est ce qu'on a le droit à la calculatrice pour le rattrapage de mercredi ouais il me dit le rattrapage c'était aujourd'hui ah ouais c'est plus une histoire de calculatrice il me dit jano tu t'es mis dans une merde sombre que et bon finalement j'arrive à truander un truc machin moi ma vie est pas mal basé sur le truander j'arrive à truander un truc j'arrive à choper le rattrapage on avec des pincettes avant de rejoindre ce petit groupe incorporation évidemment et je perds mon job ce soir et donc bon finalement je fais tous mes machins j'envoie toutes mes lettres j'envoie tous mes trucs et je me rends compte que les gens commencent à avoir des réponses en mode oui ou non ou pour leur master tu vois c'était georgia tech c'était l'université florida c'était il y avait des mecs avec m aïti des plein de trucs un peu tu avais des gros trucs quand il y avait des matches en fait une démerdée tu peux tu l'es pour ce que tu voulais ok donc si ton n'est pas de partenariat genre l'école à dix places avec amiti c'est pour ça que j'ai été pris dans le truc ok il n'y a aucun partenariat qui est mis en place c'est juste qu'on te dit on va t'aider à postuler à des universités mais il te demande des notes quand même quoi et ça se base là dessus ouais ouais il te demande des notes donc là il ya tout le truc de truander combien vaut un 12 sur 20 en gps parce qu'attends ça ça marche comment c'est merde eux ils ont un système ils ont un gps sur quatre ouais en gros la note max c'est quatre et ensuite en gros en dessous de trois tu peux aller te faire foutre ok il n'y a pas un délire comme quoi les écoles d'ingénieurs ils ont un gps je leur sur trois n'est un mec qui n'ailleur c'est en prépa en tout cas le délire que j'ai compris c'est qu'en prépa cité c'est en fonction du classement tu fais une gaussienne tu fais une répartition si tu es dans le top tu te fous à quatre fois ok ça c'était l'autre arnaque parce que moi il y avait des mecs qui m'ont écrit en mode mais comment faire pour postuler dans les universités américaines dans les banques américaines sachant que les ricains ils ont tous un gps de temps le nous pour avoir ce gps c'est beaucoup plus dur enfin bon bref je crois je croyais qu'il y avait un bon je vous explique comment j'ai fait moi je suis allé voir les profs je leur ai dit il faut un gps de 3,3 et comme nous toutes nos notes sont sur 20 il n'y a rien qui retranscrit le gps est ce que si je vous écris alors c'est quoi le gps gps et ben nous on dit tu as eu 13 sur 20 ou 15 sur 20 eux ils disent tu as eu 2 sur 4 3 sur 4 3,3 sur 4 et généralement le minimum requirement c'est 3 sur 4 pour pouvoir prétendre avoir accès à une université c'est 3 sur 4 c'est le minimum après tu as des gages qui vont demander les super universités ils vont demander 3,5 sur 4 mais ce qui est merci beaucoup ali lmf pour pour le sable il fait mon taf le gars le gars l'homme fait mon taf ok vas-y donc ils vont demander mais donc moi ce à quoi je postulais c'était 3 sur 4 qu'il fallait et la douille que j'ai trouvé c'est comme nous il n'y a rien qui exprimait en gps j'allais juste voir les profs et je leur disais est-ce que vous pouvez juste signer que mon 12 sur 20 ou 11 sur 20 ma note toute pourrie ça correspond à 3.05 de gps et ça il est mis à bien fait de faire ça et eux bon au début c'était non et puis après au bout d'un moment c'était oui quoi tu vois gentil qu'elle ils n'avaient pas peur parce que le charabia d'école c'est non on va créer un précédent alors tu peux dire que les arts et métiers paritech ouais pour n'importe quelle université mec ouais c'est le boulanger du courant personne ne connaît si dans deux jours c'est devenu un kebab personne ne l'aura marqué tu vois alors c'est si ce mec ils sont tamponnent ça me fait plaisir parce que j'avais peur de pas être trop mais j'avais peur de moi un peu trop dérespecté les écoles tout ça machin mais donc en ingénieur c'est le même c'est pas fameux mec c'est pas fameux il y a la femme c'est d'administration le kebabier le maître de boug à 4.1 ou 4.2 de gps en école alors le max et 4 ouais non mais justement il n'y a pas aux us des gars qui peuvent avoir au dessus et tout quoi machin ouais 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 en effet je crois que tu pars 4.1 mais alors pas les vidéos c'est pour ça donc en fait aux us le 4 ils l'ont gratos quoi si c'est même non non le cas c'est hyper dur le 4.1 ou le 4.2 ok et dans 4 c'est impossible le chinois trop fort et qui je bossais bah je raconterai après mais il y avait eu 3.9 et c'était vraiment une machine bref et et donc je postule à tous les trucs et là les différents camarades ils commencent à avoir des réponses ouais ils commencent à avoir ouais t'es pris non t'es pas pris et tout et moi j'ai il faut savoir que donc à l'époque j'ai pas de thunes j'ai rien du tout il faut donc c'est les parents qui racquent quoi grosso modo qui m'aident mais ça fait un peu mal au fion parce que à chaque fois que tu postules c'est 175 dollars ouais donc mec tu postules à 5 c'est quoi tu postules à 5 voilà chez mille dollars ouais ok sachant qu'en plus derrière il faut des traductions officielles qui coûte quelque chose enfin tu as tu commences à dire je me fais déjà un trou dans le calabar alors que j'ai même pas comment ça y est ouais ouais et à mille dollars enfin comme tu sais que ton université elle va coûter 50 mille coda je suis d'accord aujourd'hui oui non non pas aujourd'hui à l'époque avant de cliquer sur le bouton submit ouais tu te demandes tu dis est-ce que mon dossier il est vraiment solide est-ce que tu vois je sais pas je reprends une question que tu as eu tout à l'heure il y avait des gens qui disaient pourquoi t'as pas postulé à tbs toulouse business school respecte rien ce garçon ne respecte rien pour de la règle pour le faire moi je veux faire un homme est un amateur d'aérospatiale ouais mais ils ont une chair d'aérospatiale c'est tout ils sont trop formés alors il faut savoir que les écoles il parle de tbs il se tape une barre dans pardon non non mais notre job mais c'est c'est plus c'est plus moi je m'étais déjà faire au full de tous les trucs donc on s'appelle déjà les écoles d'aérospatiale à toulouse dans la 2 3 qui sont ultra côté mais ultra sélective et jouer quand même me laisser l'aspect généraliste toi tu sais que tu fais pas tu sais tu m'as tué sur tbs désolé j'allais pas m'emmettre tu m'as tué sur tbs désolé pour ce qu'ils sont chez tbs vous allez voir après que moi ma grande théorie c'est que tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux vraiment il n'y a pas de pub ah putain la pub tu fais un peu ce que tu veux enfin vous verrez vous verrez la suivi parcours mais et donc et donc je me rends compte que les gars ils ont des réponses et pas one et donc je commence à m'interroger je relance les gars en mode je comprends pas tout le monde a des réponses mais ce que je suis au deuxième tour est ce que je suis sur liste d'attente est ce que qu'elle est là tout le monde commence à me répondre mais en fait vous votre dossier n'est pas complet donc vous n'avez pas postulé et je fais mais comment ça mon dossier est pas complet ils me disent en fait pour le train de la hype approche je sais pas ce que c'est que c'est un truc il y avait un raid machin donc et donc les gars tu vois je leur dis mais comment ça mon dossier est pas envoyé et je me rends compte que pour faire ton dossier il faut trois lettres de comment on dit de référence ok de professeur ouais donc il faut pas ou de trois personnes qui t'ont dit oui je soutiens la candidature de genre moi j'avais demandé à ma prof de physique de prépa où j'étais trop fort donc qu'elle me kiffait trop j'avais demandé à à le gars que stage chez thalès que j'avais fait ça moi et machin par un gars chez qui j'avais fait un stage et un prof des arts et métiers justement le gars qui avait la turbine géante où c'était le cours où je gérais bien et je me rends compte que le mec de la turbine géante ne m'a jamais fait ma lettre de recommandation ok parce que c'est un truc qui submit dans un système interne où tu sais t'as pas accès au truc c'est lui qui doit l'envoyer directement à l'école ok et donc aucun de mes dossiers n'est complet tout le monde a été pris ou pas pris je suis assez trop tard ok donc là évidemment on se laisse pas battre ouais je pense que c'est la définition aussi vous verrez en financement c'est aussi un truc comme disait marco dans un stream on ferme toutes les portes tu passes par la fenêtre quoi donc là je commence à regarder dans toutes les universités us un professeur qui tient un labo qui fait un truc de recherche de quelque chose qui m'intéresse ok et j'envoie un mail en disant votre projet me tient à coeur ouais i'm so proud i would be so delighted to work on this tu vois bon tu connais quoi une lettre de machin d'énorme suce boule et là c'est le moment où j'ai été le plus accroché à mes mails de ma life et t'attends une réponse ok et t'attends une réponse et c'est des one shot tu peux pas renoncer les mecs tu vois et t'attends une réponse et t'attends une réponse personne ne répond jusqu'à une fois john canklin je te rappelle ok john canklin aller regarder sur sur google machin university of florida c'est un boss c'est un mec qui fait des recherches entre qu'on appelle le projet de l'aïsa c'est un projet de triangulation autour de la terre tu mets trois miroirs à plusieurs millions de kilomètres de la terre et en fonction de leur distance tu dois calculer leur distance à tout moment et en fonction de leur variation de distance ça te permet de capter ce qu'on appelle des vagues gravitationnelles ok donc ça ça veut dire quoi c'est chaque masse exerce une force sur une autre masse demain on suppose la lune disparaît les deux miroirs qui étaient proches de la lune ne sont plus attirés par lune donc ce recul donc l'analyse des distances on sait qu'il y a eu ce qu'on appelle une vague gravitationnelle donc c'est un changement de gravité dans ce coin ok bref c'est quoi l'utilité de ce truc c'est qu'on peut prédire n'importe quelle approche d'astéroïdes ou de corps étrangers parce que les miroirs commencent à se rapprocher de lui donc tu sais qu'un truc arrive sur la terre et donc tu donc ça c'était son projet de recherche ok et le mec il me dit bah écoute j'ai un gars des arts et métiers dans le chat vous avez bien suivi moi j'ai pas tout mais ok et il dit ah bah attends c'est énorme j'ai un gars des arts et métiers qui a depuis cinq ans dans mon labo et qui bosse avec moi il est brillant et c'est trop cool et tout vas-y pourquoi pas tu vois ok j'ai par contre il ya un hic c'est que mon dossier il est pas passé moi j'ai dit le hic j'ai bien le par contre quoi genre c'est que c'est que moi tu lui fais une foufou quoi ok c'est que tu peux demander à ton ref d'arrêter de parler chinois et ce qui fait ah les gars culturez vous un peu bref et donc du coup et les gars j'ai un hic c'est que mon dossier il est il est pas passé ok il fait abattant à temps laisse moi regarder le lendemain un mec d'administration web a écouté il manque telle pièce à votre truc envoyé machin on va voir ce qu'on peut faire on va voir ce qu'on peut le truc je suis là mais c'est pas croyable tu vois là tu tombes en fait pas par un rach sur le seul mec compétent qui fait ah oui pas de problème il manquait juste le j'appuie sur enter c'est juste le john cochling il allait dire ce gars là vous me prenez ah et john clink et de déchirer pas il passe tout j'ai tout va il passe ok ok où tout va il passe trois jours après j'avais mon truc joyeux ça c'est une sensation de bonheur et de deux mecs de ses satisfactions t'as pas idée le truc sur lequel tu as charbonné comme un dingue bah là tu as du voir avec un projet qui tu vois qui est enfin ça se débloque et le truc ça se débloque tu crois que c'était terminé je me voyais faire la spécialité bois des arts et métiers à cluny le truc où j'allais couper les bûches toute la journée comme ça tu vois bref le truc se débloque john cochling machin le texte des blocs nanana je me retrouve en floride donc c'est university of florida master de mechanical engineering and aerospace et je me retrouve et je me retrouve à ce à ce truc en floride donc les gars la floride c'est quelque chose je vais pas épiloguer de fou sur la floride non mais tu vas juste avant que tu rentres sur la floride je voulais remercier beaucoup enzo qui a offert cinq sobs merci beaucoup c'est big kenzo c'est le graphiste pour ceux qui connaissent pas celui qui nous a fait le magnifique overlay que vous avez enfin pour le moment mais qui a un overlay provisoire ça pour faut savoir il l'a torché en il l'a torché en 20 minutes donc là quand il va faire le quand il va faire le bon truc d'après tout ça va être très cool enfin bref c'est la personne qui s'occupe de toutes les miniatures et tout dans le stream donc merci beaucoup et ace étincelle tout miyama louis des lno ali lmf off lsd et lusco tv je crois que j'avais remercié tout à l'heure et benji benji 77 merci à tous pour les pour les subs trop sympa les gars et je sais plus s'il y a un truc où je voulais rebondir ou quoi non mais écoute et axel merci beaucoup pour le sub merci à tous et lui tout à l'heure il s'est passé un délire et tout ah oui et 300 vures les gars c'est big merci on vient de taper le record je crois que la dernière fois le kick on était monté à 288 donc c'est big merci à tous un pour le soutien c'est grave cool c'est beaucoup 300 les gars moi qui suis un fan de twitch depuis dix ans 300 c'est pas mal ouais c'est beaucoup c'est pas mal je suis curieux de savoir genre là dans la s'il ya quelqu'un qui peut regarder genre dans la catégorie just chatting on est en combien par rapport à un lundi soir sachant que là je sais que en même temps tu as un live où tu as kameto domingo skyart xary et je sais plus qui qui sont en train de jouer à among us où je pense qu'ils sont en train de casser quoi xary si tu nous regardes je t'adore j'aurais pas dit ça mais il est très peint à moi il me fait trop bien il est un bon humour quoi regarde sbe il dit chaque main aurait trouvé un petit air de chaune ce qui ça moi j'ai un air de chaud demain le moustachu et 38e non baisser pas à l'an idiopif je sais pas ok ok on a une petite visite une petite visite petit chat ok bah vas-y on part sur la floride non mais moi je trouve ça intéressant un peu le juste l'expérience un peu aux us et puis après on va passer sur ce qui vous intéresse sur comment comment il a réussi à faire son hold up à comment continuer pour rentrer dans la finance mais fais nous un petit un petit passage sur les top 38 ok bon d'accord bon c'est pas si big alors mais après c'est peut-être un grand je sais pas ouais mais ça veut dire qu'un mec qui arrive et qui se met josh chatting il doit pas mal scroller pour tomber sur web quoi enigma 67 qui nous lâche son petit prime c'est bon ça ok t'as l'air de thibault courtois on me le dit on me le dit beaucoup ok moi alors deuxième chapitre donc là on a eu les arts des métiers on a vu comment frauduleusement l'homme arrive à rentrer donc à une université en floride et donc là c'est la meilleure université publique de floride ok donc c'est assez big et t'es où en floride parce que la floride c'est immense non ? donc je suis à Gainesville, Gainesville c'est à côté d'Orlando et Gainesville c'est connu notamment parce que c'est de là d'où vient le Gatorade en france on a beaucoup de Powerade qui est la boisson c'est coloré énergétique là ouais et eux ils ont le Gatorade ok et en fait j'ai appris genre qu'en Inde par exemple c'est que Gatorade tu vois Powerade ils ont dû faire une bonne offensive en Europe du coup ça qu'on connaît mais bon et c'est encore c'est une époque où les boissons énergétiques étaient moins développées qu'aujourd'hui tu vois donc c'est énergétique ou énergisante ? c'est des boissons qui filent de l'énergie soit dilain mais je pense que tu vas lancer un débat Gatorade c'est vilain un peu ouais ouais c'est des trucs c'est plein de sucre c'est vilain mais là-bas il carbure à ça quand il carbure à ça donc la floride les gars parce que moi si j'ai un placement de produits potentiels qui peut arriver faut pas que tu me blacklist avec les marques là Gatorade c'est bon les gars Gatorade bref et c'est aussi connu parce que le fils alors moi j'y connais rien en basket mais le fils de Yannick Noah a rendu le campus énorme parce qu'il a tout gagné les championnats les machins moi je suis pas du tout mais là-bas c'était une légende vivante à chaque fois que j'étais français les gars ils disaient ah mais tu connais je sais plus comment il s'appelait Joaquim Noah non je connais pas je connais ça c'est une légende en basket le mec ? légende en basket et il a fait gagner le club et il a qualifié de club pour aller plus loin et après ils ont été dans Joaquim Maurice ok il y a le délire sur Jason Maurice qui est resté en fait pour le sub à la place de Jiraya faudrait que je mette le Jason Maurice tu sais c'est le Jason Maurice c'est le stagiaire jason marse ok frérot je suis à cage et je te garantis que t'es mieux à gemme j'aime c'est Grenoble école de management ah ouais les gars c'est vraiment ok bref et du coup du coup je suis en Floride pour vous la pour vous la faire courte master en aérospatiale ça veut dire 9 heures de cours par semaine ok la kiffance quoi tu passes deux ans en Floride un an et demi ouais entre en gros tu dois faire 30 crédits tu fais en deux ans c'est juste ça coûte un bras bref et attends parce que juste je crois qu'en Floride t'as fait la même chose que moi dans l'Illinois c'est que pendant un mois un mois et demi tu t'invente une vie de je suis un grand sportif non totalement ouais je connais vas-y je me mets donc moi j'avais pas mal joué au rugby quand quand j'étais plus jeune j'avais totalement arrêté en prépa et là je me dis Jean t'es tu t'inscris à l'équipe de rugby de mecs qui font tous 100 kg genre le rugby à l'américaine c'est pas le rugby à l'européenne là bas c'est tous des énormes ports qui se butent à la muscu donc a priori tu dis ah je vais les avoir au cardio tu vois alors tu t'imagines Elie Semoun dans un ring de boxe qui va qui est non pas du tout mec tu prends un placage t'es découpé mais mec je vois rien de coach pal moi il y avait la ce qui était trop kiffé donc t'avais trop kiffant c'est qu'en fait donc t'arrives dans une bon moi pour le coup j'étais en programme d'échange donc j'arrive dans une université où au lieu de payer 15 000 balles par an pour le scp j'ai accès à un campus qui vaut 100 000 balles par an pour les gars et en fait donc j'arrive dans le truc de sport le truc de sport t'as un bassin olympique extérieur un bassin olympique intérieur machin et ça des pistes de courses climatisées de partout en machin et donc j'arrive je suis en bas à l'endroit où les mecs soulève de la fonte et ça je veux faire des tractions tu vois mec j'arrive je fais une traction j'en fais péniblement deux tu vois deux fois les mecs voient un goloom en train de faire deux tractions tu vois et là les gars enfin j'ai un petit geek comme ça qui arrive à côté de moi tu vois prends ses lunettes il les pose délicatement à côté tu vois et là il m'en fait dix mais il y en a voici de clark kent je dévoile des abdominaux saillants presse les mecs vous me reverrez plus à la salle de sport c'est terminé c'est terminé ces histoires je suis j'ai récuit le truc quoi mais après faire moi je faisais du foot et tout mais moi je fais comme ça je me suis fait un petit délire d'un mois et demi où je prétends que je suis sportif et après à chicago vu que c'est un climat continental on a perdu leurs 30 degrés en deux semaines on parle on passe de plus d'un à moins dix tu vois en deux trois semaines et là mec mon poteau mon colloque m'a enfin bon il m'a revient bien initiale et c'était terminé à moi c'était un peu ça c'était les quatre premiers mois machin trop bien je fais le sport je m'intègre dans le truc je suis un peu ce qu'ils appellent pas ça l'asso mais genre tu vois le club de rugby a une super réputé donc je suis invité dans les maxi soirée moi il faut savoir que j'arrive je suis graduate et sachant que les mecs un peu qu'ils font les teufs les machins c'est les undergraduate donc quand t'arrives t'es graduate généralement les gars font juste undergraduate quand t'es graduate tu passes un peu pour un heure d'encore un grand en fait juste pour vous le captier c'est quatre ans après le bac c'est un truc que j'ai expliqué dans une autre vidéo c'est genre il ya freshman sophomore junior senior ça c'est tout l'undergrad c'est ça pendant quatre ans et après tu passes graduate c'est l'équivalent du m1 m2 quoi ouais m1 m2 c'est comme toi tu étais grade là-bas moi j'étais graduate en fait j'avais déjà mon master de mécanique aux arts et métiers et là j'étais pour un deuxième master tu vois ok j'étais en et donc et donc je fais les trucs je m'intègre bien avec eux et tout il ya un match il ya deux matchs par mois il y en a un qui est chez nous à gainsville et il y en a un ou ce qu'ils appellent le road trip on prend on part tous en bagnole on va lancer rien en nouvelle orléans ou dans les états qui sont accrochés à côté en caroline du nord en machin et tout et on se comme tu disais on arrive le vendredi soir normalement on est un peu light et compagnie le samedi on fait le match équipe une équipe 2 le samedi soir tu t'envoies la teuf de ma boule où c'est l'équipe qui reçoit qui normalement tu te dévoile les délices de son campus universitaire tu vois t'arrives les mecs ils poussent les portes et tu découvres ce que c'est que la débauche à l'état pur donc ça c'était énorme et le dimanche tu rentres t'es défracteur ok les ricains il y avait un peu le délire de leur tu vois rien les mecs sont en panique tu sais on faisait des stack up dans les stack up machin il y avait vraiment un tout petit fond de bière ici un mec se faisait stacker deux fois il enchaîné deux fonds de bière comme ça oh my god oh my god he's gonna drink too man he's gonna drink too tu vois genre t'es en mode mec c'est rien là ce qui se prend dans la gueule tu vois enfin bon ouais à nous il y avait un délire qui s'appelait le keg c'est tu vois c'est un keg ah oui les gros kegs que tu roulais là les bières comme ça tu mets comme ça tu mets la petite tige tu mets sous pression le mec le met dans sa bouche il se met en atr et on le tient par les hiètes comme ça et tu vas tenir le plus longtemps et ils se font des délires et genre un mec qui tient genre 75 secondes donc le truc ne peut pas s'arrêter tu vois soit tu craches et t'as perdu ok soit tu es en train d'avaler avec la gravité contre toi depuis tout à l'heure un liquide gazeux ok donc c'est un enfer quoi et les mecs ils faisaient ça toute la journée au bord de la piscine et tout moi j'étais là atterré genre c'est qu'il y avait un décalage tu vois c'était aussi tu as déjà fait deux ans d'école tu connais un peu ces délires quoi vers décembre on fait un match le truc là que moi j'étais en équipe 2 parce qu'en gros quand t'es moi aussi il y avait des mecs bien meilleurs que moi mais aussi quand t'es étranger on peut pas te mettre en équipe 1 une pour des raisons légales donc moi j'étais équipe 2 j'étais cartel équipe 2 à certains matchs j'étais content et on fait la rencontre classique où les mecs en face n'ont pas assez de joueurs et donc quand on fait le match équipe 2 ils mettent des mecs de l'équipe une dedans ouais et c'est horrible ok parce qu'au foot ok tu prends des buts au rugby tu te prends des séchages mais de l'espace un chabal contre toi quoi et là je me fais fissurer le ménisque sur un plaquage terminado plus de rugby pour jeanot ok donc toi tu as une vraie raison quand même de te dépasser en mode full giga mais je crois que ça m'allait bien aussi à l'époque je pensais à lâcher j'avais un peu moins aux entraînements et tout je trouvais que les jeux vidéo et le pc c'était assez sympa ou aller picoler tous les soirs c'est un truc que j'aimais bien ok et donc je fais mon truc j'accélère là dessus machin j'arrive je galère à mort évidemment pour si pour ceux qui sont là depuis le début je galère à mort évidemment pour valider mes crédits ouais je trouve tout un système assez intelligent ou en fait pour valider ton master tu dois tu dois faire 30 crédits mais tu dois en prendre que 15 dans ton collège et tu peux en prendre 15 dans d'autres trucs ok donc je commence à me prendre un cours il y avait un cours s'appelait art and science of negotiation ok ça c'est le truc tu te pointais deux fois tu avais tes trois crédits je me prends un truc ça s'appelait genre engineer management un truc tu te pointes deux fois tu fais un projet en groupe à 12 tu vois donc tu peux vraiment ne rien foutre tes trois trucs qui sont validés tu vois mais c'était hyper facile genre sur le truc où tu choisis un peu tes électifs tes machins c'était hyper facile de voir à quel point il y avait peu de requirement pour choper tous les crédits c'était le mot passé je commençais à faire l'époque qui disait t'as pas encore fait les trois crédits de ça un petit smile au prof où il dévoit ce smile à l'évaluation pour le projet qu'on se refile de groupe en groupe le prof valide le même projet c'est un peu triste mais et par contre il ya 15 crédits que tu dois apprendre et là et là tu dois tu dois enrichir 15 crédits donc j'avais un truc genre kinématique off robot donc c'est un truc c'est le moment où tu vas nous l'ouvrir c'est le moment où je peux vous l'ouvrir c'est des liaisons pivot où tu dois tu vois genre avec trois bras tu vois un peu comme ton micro tu vois trois bras les liés les uns avec les autres quel mouvement je peux quel angle je peux aller chercher si par exemple ça c'est une pince pour aller pick up un objet un endroit tu vois ok tu vois donc quelle liaison je dois mettre ici il y a trois axes qui voilà il y avait ça il y avait des trucs de mécanique pure et dure alors moi un peu ma spécialité c'était la combustion tu veux envoyer une fusée dans l'espace qu'est ce que tu fous dans le truc en bas pour que la combustion qui est d'énergie qui se dégage et contre qui partent qui partent dans les airs pas mal de trucs sur les énergies recyclables enfin sur les énergies renouvelables sur le recyclage en général donc beaucoup beaucoup moins industrie type forge fonderie mais quand même des trucs de mécanique assez poussé et arrive en fait assez vite la fin de du tu vois de mes crédits le truc ouais ou en fait tu te rends compte qu'une fois que c'est fini tu as deux choix soit tu trouves un boulot ouais soit tu fais un phd d'accord où tu reçues les études ok tu rentres faire un master moi j'en suis dans un truc où je n'en peux plus de travailler 9 heures par semaine et de geek et toute la journée mais de rien foutre et tu vois c'est un peu t'es en piche toute la journée tu te réveilles tu vois tu te réveilles toi tu te réveilles aussi s'il y a des mecs de city sur le sur le stream ça va les faire hurler de rire parce qu'ils n'ont pas d'histoire tu vois mais c'est un peu le truc où tu te réveilles à 15 heures tous les jours pour te coucher à 5 heures tous les jours ta soirée ta journée elle commence quand tu pars un peu en soirée tu vois ouais je vois très bien tu vois je vois très très bien ta journée elle commence le temps de faire de game de lol regarder un peu qui stream sur twitch en plus il y a le décalage d'horaire donc tu vois la fin des streams des mecs moi je vois très très bien je vois un peu le truc ensuite tu te laves les dents tu check ton téléphone on se retrouve à tel endroit pour prendre des minutes moi je m'étais fait pote avec un énorme groupe d'indiens qui m'emmenait dans tout leur délit avec au panier et on se fait un gros biryani chicken avec des samousas est-ce que ça tombe de venir vas-y vas-y je débarque mec tu étais décalé par rapport au monde quoi et je vois très bien moi quand j'étais à londres je rentrais de teuf vers vers 5 6 heures du mat' sommeil non je jouais joué à guild wars et tous les jours fallait faire ses tâches quotidiennes pour avoir ma carafe de karma quotidiennes et ça et donc en fait quand je rentrais à 6 heures du mat' de soirée je me disais je fais mes événements quotidiens genre de 6 à 8 comme ça c'est fait je peux m'endormir sur mes deux oreilles et le lendemain je me levais à 18 tu vois machin je fais au petit déjeuner à 18 après je regaille mais genre de 18 à 23 tu vois où je me levais à 16h peut-être mais voilà comment tu vois là j'avais toujours un mec qui s'appelle jules débarquait chez moi on était dans une colloque de trois potes ouais j'avais vu qu'il arrivait avec une bouteille en fait lister mec c'est un mec qui est en fait il y avait un double diplôme un peu entre le scp et les mecs de centrale et les mecs de centrale bas ils ont aucune meuf dans leur sur leur campus tu vois ils sont trop contents de faire des teufs avec le scp parce que oui ils ont pas de teufs pas de meufs ils sont en déjeuner les gars j'ai une priorité j'ai pris de la vodka on peut utiliser un peu et après on sort quoi tu voyais que le mec il était il était à l'étape 1 la découverte de la teuf genre donc c'était il faisait délai mais ouais donc je connais très très bien ce mode et moi pas mon bref juste pour conclure cette histoire là les gars le savent j'ai raconté mais moi dans ce quand j'étais rentré dans cette vibe là et après j'étais parti au ski à j'aime et ça à l'altique 10 machin à grenoble école de management et après j'étais rentré j'avais fait des trucs et tout je faisais les teufs et ça et à un moment j'étais arrivé à l'escp il y a un manos qui m'avait dit mec ça fait un mois qu'on t'a pas vu et je m'étais dit il se fout de ma gueule tu vois et en plus c'était un mec qui était plutôt plutôt normalement c'est plutôt lui qui était à l'ouest tu vois donc je suis dit non non mais mec ça fait pas un mois qu'on m'a pas vu tu vois et il me dit si et après je check je calcule effectivement genre du 10 mars au 10 avril j'avais pas mis un pied sur le campus quoi mais ça c'est marrant un peu ouais je suis d'accord mais moi je me blesse machin j'ai fait ça presque un an au bout d'un moment mais que enfin moi j'avais perdu du poids tu vois là j'avais les cheveux longs je me raser plus genre ça allait plus quoi toi tu n'étais pas en coloc aussi j'étais seul tout dans mon truc de merde j'avais jamais bien meublé tu vois c'est trop dommage parce que la colloque au moins tu as des gars qui te rappellent un peu à l'ordre de ça tu vois ça c'est un truc de malade avec ce mec si les trucs étaient à refaire tu vois plein de trucs que je referais différemment mais il y a aussi l'aspect la vie coûte très très cher aux us en fait aux us tout est payant tu sais alors tu veux faire toutes les distances sont énormes donc tu vois tu soit un vélo soit tu vois c'est payant de se déplacer tout est un peu painful quoi ouais ouais quand tu as déjà un niveau de motivation qui est très faible ouais non mais c'est l'enfer non mais faut être en coloc c'est sûr faut être en coloc j'avais pas beaucoup de personnes pour me tirer vers le haut à ce moment là c'est aussi un truc mais c'est intéressant c'est un truc dont je me souviens aussi aujourd'hui tu vois c'est hyper intéressant quand même ouais et du coup j'arrive à la fin de la floride et donc j'ai ce choix phd ou bosser et moi vraiment mon truc c'est je me dis j'aimerais avoir un truc où je me réveille le matin et j'ai envie de le faire tu vois j'ai envie d'y aller un truc où j'ai pas le choix de me lever le matin parce que là j'avais trop le choix donc j'étais le réveil pour aller en cours mais il était trop tôt donc j'éteignais le réveil et je me repiotais parce qu'il y avait aucune incidence je fais un truc aussi et après tu vois j'arrivais je me débrouillais et tout juste les gars il fallait 3,00 pour valider le master j'ai eu 3,01 ok propre optimisation quoi donc j'ai donc là je me dis il me faut il me faut un job et tout et en fait je me rends compte que la nullité des arts et métiers c'est que ma seule expérience professionnelle c'est un stage ouvrier de un mois que j'ai fait chez thalès électron device sur une chaîne de production ok à travailler sur des tiges en tungstène tu vois ok et je n'ai aucune idée du monde professionnel les arts et métiers interdisent les années de césure ouais ne font pas de stage de fin d'études donc c'est vraiment c'est la resture ok il ya vraiment j'ai un gros problème et et donc c'est là que c'est là qu'intervient une discussion lunaire qu'on a avec marco chez bus c'était je crois c'est donc c'est là le moment clé les gars c'est là le moment clé moi je me rappelle quand c'était on était on était à ralais thanksgiving ouais à ralais en fait notre notre grand frère il est enfin sa femme aujourd'hui donc il y avait les américaines et et sa famille et la famille de sa femme est en caroline du nord à ralais et donc on faisait thanksgiving non pas cinq dix ving noël non c'était noël mais non thanksgiving bon bref vers la fin de l'année et on est fin 2016 ou 2017 je sais plus on est fin 2017 ok fin 2017 et là je me rappelle qu'on est en fait il faut savoir que jeanot et moi tout le temps dans les quand on était en voyage en famille et ça machin ça faisait péter un câble à ma petite soeur et mon grand frère c'est qu'on est tout le temps dans notre monde tous les deux on est un peu les deux autistes de la famille et on nous nous frangins ils disent les gars vous êtes en train de jouer dans votre tête que vous êtes encore en train de jouer dans votre tête mais c'est qu'en fait tout le temps nous on est en train de parler de jeux vidéo et ça tu vois et on part dans notre délire et après genre ma petite soeur mon grand frère ça ils peuvent nous parler mais on comprendra ce qu'ils nous disent tu vas pas on écouterait on se dire sur guild wars quel est le prochain perso qu'on va monter et quand on sera niveau 12 quel spell on va mettre dans notre barre de compétences pour pouvoir farm tel mob et ça peut durer des heures et des heures et des heures et je suis tranquille en train de chiller que jeanot vient me voir et me dit mec j'ai compris la strat du moine 55 hp tu peux aller tu peux vider tu peux vider toute la vallée en 30 minutes et tu peux mettre le truc en boucle et ça marche on aura le temps pour m'écouter je prendrai le temps nécessaire parce que j'en rêve depuis un moment de pouvoir valer la pouvoir vider la vallée de kirin en mode hard et de pouvoir potentiellement loot des épées célestes machin bref ça fait un moment que j'en rêve quoi de ça donc donc voilà il ya des moments où en fait on part dans un délire comme ça et donc là cette fois là on est à 5 living ou à noël je sais plus et on est dans une je me souviens qu'on est à une messe protestante ou quoi on a une messe un peu un délire séparé je crois non c'est une grande église on s'est barré ça nous a saoulé les gars ils chantaient machin et ça et nous on a tellement envie de jouer dans notre tête que l'on se casse on rage quitte le truc et ça mais là pour une fois hyper rare donc moi c'était un moment où et ça répondra à la question j'ai vu la question d'avant est ce que tu as fait la finance pour l'argent ou pour autre chose moi à ce moment là on est un moment où je sur qui font à jeu vraiment je sur kiff la banque je suis trop trop bien je considère en fait avec jamais on avait toujours voulu que notre vie notre jeu par note notre boulot ça soit un peu un jeu vidéo un truc de gros geek et moi à ce moment là je sur kiff je me dis putain mais c'est des je suis surexcité par mon truc c'est un truc de gros gros geek je trouve des strates et tout optimisé pour faire du bif avec différents deaths de trading je comprends comment swapper des positions entre deux deaths de trading et de ça et en fait vraiment ça marche hyper bien pour moi au début chez Goldman Sachs je suis hyper apprécié tu as une spirale hyper positive où tu kiffes ce que tu fais je me souviens même tu sens quand quelqu'un kiffe ce qu'il fait c'est à dire qu'il te parle de manière hyper objective il a envie de t'expliquer les trucs et tout moi c'est ça que je ressens et sauf que c'est du chinois il me dit il me dit oui donc là je hedge mon delta après je vais swapper mon gamma avec un autre gars et du coup après sur l'option en fait tu es toujours gagnant et vu que le truc il est en distribue en assurance vie et bah ça c'est le truc où en fait tu fais du pognon à chacun ouais c'est ça exactement c'est dans ce type de délire là je suis en mode j'ai trop l'impression de capter des trucs et de faire du vif avec ça et il sent que je suis surex et genre je lui explique des douilles de je me rappelle je t'explique des douilles de comment on prend un émetteur externe pour avoir un meilleur funding un back-to-back c'est de m'expliquer le back-to-back moi j'étais moi j'étais là j'étais en mode ok 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 c'est normal que vous compreniez rien là je vous parle en chinois c'est normal que vous compreniez rien et déjà ça veut rien dire et en plus c'est juste on empile des termes techniques juste pour montrer à quel point à l'époque mais j'étais paumé je ne comprends rien ce qu'il me dit je dis ok 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 ça a l'air marrant tout truc juste c'est quoi genre un taux d'intérêt tu vois c'est des trucs moi la vision que j'ai de la finance à l'époque c'est un truc d'enculé qui gratte du pognon à tout le monde qui qui s'enrichit sur le dos des autres tu vois je suis un peu prolo sur les bords à l'époque je suis très un ingénieur on crache tous sur la finance on a un peu cette rivalité école d'ingé école de commerce nous on va bosser pour faire des vrais boulots vous vous allez vous bossez juste pour faire du fric et il n'y a aucune valeur ajoutée et compagnie donc c'est mais j'essaie de comprendre c'est marco qui me l'explique donc j'essaie de me dire ok c'est quoi c'est quoi c'est quoi il m'explique le il m'explique le truc atom v1 merci pour le sommet merci et donc j'essaie de j'essaie de m'intéresser au truc et je capte rien machin donc ça oui en effet ça c'était noël 2010 et donc donc à peu près au moment où moi je kiffais les us et donc il y avait cette conversation je savais que marco faisait ça je savais qu'il était assez successful dans son truc que ça marchait bien le truc et arrive le moment où je dois trouver un job et moi j'ai une manière de réfléchir mais d'ailleurs qui est toujours la même c'est j'ai un problème comment je trouve la solution et ma première étape de résolution c'est ok qui je peux trouver qui a la réponse pour m'aider tu vois même en banque vous savez la même chose tu vois j'ai un problème je dois trouver une solution qui a déjà eu ce problème au lieu de réfléchir trois heures sur le truc peut-être le mec va me le débloquer en une minute j'aurai le temps après de réfléchir donc qui est plus gai aujourd'hui à des trucs bon vas-y je passe un coup de bigot à marco bon marco tu te souviens le truc dont tu me parlais à noël dernier est ce que tu peux me réexpliquer calmement supposons que je dois trouver un job là dedans parce que tu sais moi dans pas longtemps je dois trouver un job et tout comment je fais pour trouver ce truc qu'est ce qui est ce qu'il ya des lectures que je dois faire est ce que je dois bosser un truc alors je dis à chaque fois je suis limité tout mais je peux être un gros travers d'heure quand il faut et il dit écoute mec tu pars vraiment de trop loin ce qu'on peut faire c'est tu prends tel bouquin donc john hull je pense marc on a déjà parlé pendant ses streams voilà tu as pris le john il y a un mec qui m'a qui m'a préchote rebelou ce qu'on a parlé pas mille fois mais il m'a préchote j'allais flash il est là il n'a jamais son qu'il se fait et et dit tu prends le john hull tu prends les chapitres 1 2 3 11 12 14 machin j'ai mis tous les chapitres qu'il fallait on met des petites croix et il dit prépare bien et puis moi je vais voir il avait travaillé chez bnp un moment il me dit je vais voir chez bnp j'ai encore des gens que je connais qui bnp c'est une fabrique à stage donc les gars ils ont des roulements de stagiaires peut-être un peu moins maintenant mais ils avaient des roulements de stagiaires énorme à l'époque et il me dit je peux voilà je peux essayer de te plug et dans un truc mais il faut que tu aies un niveau minimum donc là commence mon énorme tryhard quand et graduate en université américaine tu es le roi tu as la biblie ouverte 24 heures sur 24 avec des box individuelles avec internet des petits box en verre comme ça ouais avec toute la la littérature que tu veux dispo 24 24 7 jours sur 7 ok tous les soirs je me fais entre 3 et 4 heures j'avais un pote qui d'ailleurs ça me fait penser à vous il pense qu'il peut il pensait qu'il pouvait être trader effects en perso donc plus se renseigner sur les stratégies de très vivant effects tu sais il demandait à des potes de lui filer 100 balles chacun et il prenait 30% des gains qu'il arrivait à faire avec les 100 balles qu'il se débrouillait pas mal tu vois mais c'était la chatte ce qu'il faisait quoi il n'y avait aucun modèle il y avait rien où il est en super flair ce qui est possible aussi et donc je commence à trahir le truc trahir le truc là je découvre un truc alors je découvre un signe je parle pas de toi tafkane c'est pas ça c'est que en fait tafkane il a fait une petite blague il a dit je viens d'arriver c'est qui ce mec et quelqu'un lui a dit c'est le frère alors qu'il connaît très bien et du coup et du coup du coup je commence à trahir le truc comme un gros porc et je me rends compte que c'est un niveau minable de mathématiques comparé à tous les trucs que j'avais fait à côté et que c'est vraiment basique de chez basique en tout cas le journal je dis pas que la finance est basique de chez basique il ya plein de trucs qui me dépassent largement considère pas du tout que j'ai fini la finance mais je prends le john hull je commence à c'est la première fois que je découvre ce que c'est qu'un col et un put ouais tu savais pas que c'est qu'une informe d'un futur habilité d'acheter un truc ouais une option d'achat tu savais pas d'achat je commence à découvrir ce que c'est que les grecs qui pour moi tu sais tu me disais delta gamma vega pour moi c'était obscur de chez obscur de dérivés partiels trop facile facile c'est ça des trucs basique et je commence à charbonner le machin et en fait très vite je me rends compte que tous les entretiens en finances c'est les mêmes ouais j'ai marco qui m'envoie des exemples de questions je me rends compte que chez dauphine ils ont des powerpoint remplis de des questions type des machins et tout ouais ouais les mecs ils sont trop préparés de ouf ouais quand tu as quand tu as bossé que tu as l'acheté en bac plus 7 quand tu as bossé comme un porc apprendre des qcm par coeur c'est un truc que tu sais faire quand tu as bien grugé comme moi mais tu vois c'est des trucs que tu connais par coeur j'apprends tous les qcm par coeur j'apprends tous les machins je fais partout je fais des entretiens blancs avec marco et marco arrive via un contact de contact à avoir quelqu'un qui pour janvier 2018 cherche un stagiaire sur son desk en vente de produits structurés chez bnp paris va et j'attends avec les genoux qui flagelle l'appel de ces mecs ouais on est prêt tu vois on s'est préparé je connais toutes les questions et tout ce gars que je ne citerai pas m'appelle ouais on fait ouais c'est toi jean ah ouais ok ouais bon tu vois ce que c'est un call un put et tout ok alors juste petite question tu as la formule du forward ouais ouais la formule du forward exponentielle mon rt je sais pas quoi et il me fait ok bon j'imagine tu as déjà préparé toutes les questions je vais te passer les rh pour tout ce qui est administratif et tout ah ouais ok donc full ok j'ai bossé pendant trois mois quatre heures tous les soirs pour me mettre à niveau et tout c'est le seul opérationnel que tu vois seul opérationnel que je vois derrière j'ai les rh qui me disent tu peux commencer quand le salaire s'étend tu auras un chèque resto par jour travaillé machin terminé après donc une fois juste pour que vous compreniez le chat ce mec là marché particulièrement comme ça en mode en fait il avait une rocco de moi et d'un gars qui avait été dans son équipe aussi bref et voilà tu as des gars ça arrive que tu es des mecs comme ça genre à quel point le pour vous dire à quel point le piston est puissant en banque arrive que tu es des gars comme ça qui soit en mode ok tu me dis que ce gars est bon c'est fine moi j'y go tu vois et genre moi même si c'est mon pro et que bien sûr je suis biaisé dans le truc je savais qu'il était je savais que jeanot il est où il est déboîté tout le truc qui était culte il était le trasmart tu vois donc j'étais en mode bah oui je suis c'est sûr que c'est mon gros après je pense que je serais étonné que tu viennes te plaindre du niveau du gars tu vois parce que on va pas se le cacher genre la différence que tu as à l'entrée de ton stage on va dire il ya des mecs qui sont à 10 sur 100 et d'autres qui sont à 5 sur 100 tu vois mais en un mois de stage le truc il est complètement niqué tu vois donc sur un premier stage en tout cas enfin la diff elle va vraiment se faire sur le est ce que le mec est un tryharder est ce qu'il a des soft skills et tout ça tu vois et ça en général les mecs ils le savent tu vois donc s'il ya un gars on leur dit bon lui ok en finance il connaît rien mais il va très très vite step up tu vois ça peut passer plein de fois quoi carrément donc attends je vois un salaire de stagiaire en bac française ouais ou en bac plus 7 mois chez bnp le stage c'était 1800 1800 1700 brut mais donc égale net quoi il n'y a pas tu payes pas dans des petites grilles c'est pour foutre le ça mon gars il ya des petites grilles leur sont des études en fonction de tes élèves genre le mec d'audentia il fait exactement la même chose que toi il gagne un peu moins face et moi encore une fois je vous j'arrête pas de vous dire les mecs sont fous avec les diplômes alors que tu crois que le mec d'audentia il fait moins bien que le taf que le mec d'hc non c'est pas exactement la même chose voire il bosse trois fois plus quitter que pour les boss c'est plus chaud de l'embaucher parce que les besoins dire ouais je peux pas valider forcément aux autres boss que j'embauche un mec d'audentia sur ce d'est c'est chaud tu vois donc quand je vois ça t'a fait du bien de revenir en france où tu aurais voulu rester en floride donc juste là dessus moi en gros je voulais pas faire de taf d'ingénieur où ces bureaux d'études horizon 2038 et compagnie les trucs qui me chauffaient c'était spacex et nasa mais en fait ils prennent pas d'étrangers si t'as pas de cartes vertes ou des trucs ou si t'es vraiment pas outstanding genre vraiment le gros porc t'es pas pris quand j'ai vu que ça c'était mort et que j'allais devoir aller bosser chez renault ou tu vois un truc qui me faisait vraiment pas rêver c'était pas c'était pas vraiment l'ère start up qui boum comme aujourd'hui où tu peux trouver un projet qui t'intéresse dans n'importe quelle start up presque aujourd'hui donc fallait que je trouve un truc qui me plaise et j'ai marco qui était tellement passionné par son truc c'est pas la réponse à ta question est ce que c'est content de rentrer en france ultra content de rentrer en france voilà la bouffe en floride les gars me faisait péter les plombs ouais ouais c'est pas plus c'est horrible vraiment et la france t'as pas de fromtons t'as pas de vent t'as pas de fromtons ouais t'as vu de soixante-six ouais ouais faut que je remercie d'ailleurs merci beaucoup thomas merci beaucoup rebelou merci beaucoup atom merci beaucoup enigma l'énigma ça me fait phaser parce qu'en fait ça me fait je peux si tu as vu l'épisode de how i met où genre marshall il se fait un délire où il regarde une vieille série qui s'appelle enigma of the mystical ça devient fait il y a des anecdotes de merde genre le truc c'est genre c'est genre un homme se fait un sandwich au thon à un endroit de la planète et au même moment quasiment à une demi-heure d'écart une meuf se fait un sandwich au saumon et là il fait coïncidence et là tu as un truc qui apparaît sur l'écran genre enigma of the mystical avec un éclair comme ça d'ailleurs je vais voir ça mec c'est le genre de délire qui me faisait trop marrer dans how i met dans un rêve de fouet il y avait qui l'ont vous l'avez cette règle je rêve d'un palace mais ouais ça c'est mon jojo bien sûr ah mais ouais non mais c'est moi c'est ce truc là me faisait délirer il ya beaucoup de trucs dans l'arémette qui m'ont fait délirer en humour absurde mais notamment sur donc le enigma 67 depuis tout à l'heure je me barre je me tape une barre de joueur bravo enigma alexydre et axel et tout ça donc merci beaucoup merci à tous pour les sommes on en est où là sur les je regarde pas du tout combien on est certain et 340 les gars c'est une dinguerie merci à tous d'être là merci c'est trop cool chapeau ok bah donc on a jeté coupé on était ouais donc hyper content de revenir en france à part le prendre ton et pinard c'est quoi les trucs qui t'ont le plus manqué bah ça va paraître un peu prétentieux mais la culture en général alors moi je suis un immense fan de je suis un immense fan d'opéra je suis un immense fan de musique classique en général c'est des trucs voilà aux états unis j'ai quand même payé 10 dollars pour aller au concert de l'université qui était en fait une bande enregistrée du lac des signes quoi et c'était ça le concert on était 500 pélos là pour écouter la bande enregistrée avec des images quoi tu sais c'est pas un ciné un ciné concert c'était vraiment la bande enregistrée d'un truc tout claquer ils ont pas trop d'histoires les ricains quand ils sont à la vie ils ont massacré tout le monde mais c'est vrai mais bien sûr mais il fit des couvertures pleines de typhus ou petit indien petit nuage d'été bref c'est des maboules c'est des testostérone ouais ouais machin moi je ne sais pas trop je me suis pas fait trop de potes ricains aussi mes potes c'était plutôt des indiens des indiens ou des ou des français quoi j'ai pas j'avoue là dessus j'ai sûrement des torts et tout mais pour répondre à la question j'étais très très content de rentrer en france en plus il y avait ma famille l'aller-retour c'est 1000 balles en dès que tu veux rentrer tu dis c'est 1000 balles donc ça a dû baisser un peu maintenant il ya des trucs norway airline qui sont un peu plus cheap mais j'avais un frère aux us on s'est vu deux trois fois et sinon ma famille était en france mes potes étaient en france donc les indiens célibètes même en france en école de connex à les indiens j'ai d'ailleurs on est très bon porte là bas qui m'invite à son mariage en inde enfin c'est ah ouais quand ça en novembre ah ouais tu vois non dans novembre ouais mais bon mais non mais parce que j'ai fait d'autres garages ok mais non dans les indiens vraiment les gars gros big up aux indiens vous avez la meilleure bouffe ever déjà et c'est des gens tellement chaleureux et tellement qu'on une culture de ouf pour le coup tu vois comme ça à chaud la faire la petite non non mais c'est juste moi c'est juste une imitation du truc j'ai jamais compris ça veut dire quoi ça veut dire le gars il est dans l'attente tu vois ici c'est pas oui pas non quoi genre c'est déjà un peu d'attente genre mode comme nous comme nous si on compte quand tu hoches de la tête en attendant un truc un peu un peu comme ça c'est il attend que tu fasses il attend que tu fasses un truc c'est un peu un tic quoi on est jumeaux non on est pas jumeaux il y a trois ans plus que moi trois ans plus ça bref bmp trop content d'avoir le stage je pense que j'ai je pense que j'ai fini le game c'est la première fois de ma vie déjà que je fais un stage de six mois vous découvre ce que c'est que la vie en entreprise j'ai plein d'histoires que marco m'a raconté je m'imagine tout un monde et j'arrive pour la première fois et ça je vous promets vous verrez pour ceux qui connaissent pas et qui vont faire de la finance le premier pas que tu mets dans une salle de marché c'est quelque chose on a vu des films on a c'est que on s'imagine plein de trucs de la finance le premier pas dans une salle de marché c'est ultra excitant il ya un immense open space donc moi c'était chez bnt paris bas maison dorée donc c'est pas le plus grand open space mais c'est quand même tu es dans un bâtiment historique à côté de l'opéra est un immense open space je dirais on est quatre cents sur un floor avec tu vois tout le monde c'est que des gens qui ont trois quatre cinq huit écrans tu as des horloges avec les heures sur tous les continents et sur toutes les capitales financières clés qui sont accrochées partout au truc et tout le monde est au téléphone et sa gueule et sa machin tu croises trois types en entrant faut imaginer harry potter qui arrive dans la salle du banquet au début d'ogwart ouais ouais tu arrives comme ça tu as des fantômes qui te traversent comme ça mais tu passes devant moi tu te calcules pas trop et bienvenue à boudlard c'est vrai que c'est un délire et toi on dit ta maison c'est griffondor tu seras sur ce desk tu arrives tu as tout le monde qui te salue qui te serre un peu la pince qui fait salut benoît et ils se remettent à taffer direct comme ça tu es en mode genre waouh est ce que j'ai mis les pieds et un petit jeunot moi c'est mon pote bertrand bertrand rose et dicas mon pote bertrand il vient me chercher en bas à l'accueil il dit bon bah voilà tu vas être assis à côté de moi tu seras mon co stagiaire pendant quatre mois je vais essayer ça c'est trop bien quand tu vois que l'autre co stagiaire il est cool et que c'est pas un mec qui qui en compète avec toi qui donne pas toutes les infos pour que tu te fasses niquer et tout machin quand t'as un gars qui est vraiment qui est vraiment cool tu te dis bon le stage va être beaucoup mieux quand même qu'on est trop cool il a commencé un mois avant moi et moi j'arrive et très vite je me rends compte en fait moi je n'ai aucune éducation financière aucune éducation économique je sais pas ce que c'est la fed je sais pas ce que c'est la bce je sais pas ce que c'est les taux je sais pas ce que c'est le crédit je sais à chaque fois que je demande à un mec et alors toi tu fais quoi il me dit un monde métier que je ne comprends pas moi je suis sts sur les qrs ah ouais non mais du coup c'est vent trading structure ah ouais d'accord tu sais c'est que des trucs comme ça je ne comprends rien encore aujourd'hui je connais pas toutes les équipes tu vois tellement tellement il ya de moi ouais c'est vrai que en banque les gars il ya plein de trucs si vous vous êtes un peu perdu c'est normal tu as des gars en banque ils ont no clue de ce que fait leurs voisins tu vois ça arrive parfois tu vois tu as un desk à côté les mecs qui comprennent rien à ce que fait le desk juste à côté tu vois donc voilà quoi juste moi attends ça me fait penser à des premières anecdotes quand je suis arrivé à la bnp tu sais je t'avais raconté genre en mode en fait les sales tu avais les traders qui étaient dans un coin de la salle et les sales ils n'osaient pas aller parler aux traders les traders c'était un peu les boss alors les marocés ask ouais un peu genre on comprend les maths donc on ne parle trop mal c'était un sales et ça et donc les li se chier dessus d'aller voir les traders tu vois et pour de me faire la demande de des parames tu as la fameuse demande de parame c'est un peu leur gros les dérivés partiels qui te met tu vois c'est dire que je sais pas par exemple c'était vendeur de vol et que la vol mid elle est à 20 et que le parame c'est il te vend la vol à est-ce que là si la vol mid elle est à 20 et qu'il te la vend à 21 tu vois et c'est en fait c'est le shift de vol qui met à l'offre tu vois genre la vol elle est marquée à 20 si tu mets un shift de plus 1 c'est à dire qu'il te la vend à 21 tu vois bref si c'est un produit vega positif c'est à dire plus on augmente la vol plus le produit est cher bref je veux pas perdre les gens mais en gros donc ils envoyaient les stagios et je me souviens d'un non en stagio c'est le patrick qui est arrivé et tu vois il allait dans le truc là-bas et il revenait en courant ils ont changé les parames genre la terreur tu vois le mieux changer les parames je suis dit mais c'est quoi ce délire tu vois dans un animé japonais ça va être non mais patrick ce que j'ai dit que c'était patoche des patoches mais je vous donne pas le nom le nom de famille mais mais bref et donc là je me suis dit mais où est ce qu'on est comme et c'est quand tu arrives dans ce truc là fin là c'est que j'en ai pas parlé mais la première fois où tu arrives dans la salle de marché ça fait un truc quand même ça fait vraiment un truc quoi patrick moi et c'est à l'époque où tout le monde est en costard donc tu demandes aussi c'est un peu c'est un décalage de fou pourquoi tout le monde est en costard et tout le monde veut montrer qu'il peut s'acheter des beaux costards donc tu vois il y a 6,7 pourquoi tout le monde est aussi bien sapé pour décrocher le téléphone machin c'est un monde tu découvres tu savais pas que ça existait tu savais pas qu'en poussant cette porte tu avais découvrir toi tu venais de loin aussi mais ouais moi je voulais être très très bon ouais toto ça a dû te faire un choc donc ça a bien fait marrer je me mets à mon poste machin tu as le temps d'avoir les accès les trucs machin et tout et puis on commence à m'expliquer donc moi donc je n'ai pas dit mais moi c'est un desk de vente de produits structurés et c'est ce qu'ils appelaient l'équipe premium à l'époque chez bnp ouais c'est le desk qui regroupe les plus gros clients européens cross asset les gens aiment bien dire qu'ils sont cross asset même s'ils font que de l'equity et cross typologie de clients c'est à dire il y avait du retail donc de la distribution quoi pp mémé peuvent acheter le produit en bout de chaîne il y avait du compte propre donc c'est des mecs qui achètent pour pour leurs fonds propres il y avait de l'asset management il y avait tu vois il y avait c'est juste on avait les plus gros clients ouais et c'est une équipe c'est grosse région aussi tu en avais les nordiques des espagnols des portugais des français des italiens et compagnie et donc c'est une équipe qui est aujourd'hui une dix quinzaine de personnes avec à la fois des vendeurs et des structureurs quand des pricers c'est au sein de la même équipe quoi c'est ce que c'est hyper rapide pour vous compreniez voilà c'est une équipe qui est assez optimisée par bref après et qui avait ce truc qui aujourd'hui paraît totalement désuet mais qui avait l'accès direct à la ligne trading ouais que si tu appuyais tu pouvais out et donc c'est à dire parler dans la boîte tu pouvais out et le mec du trading et dire michel combien je dois charger sur la vol sur ce produit et pour être répondent direct et donc c'était normalement un service de qualité premium pour pour les clients qui étaient couverts parce que le out pour vous compreniez le out c'est un truc où quand tu as bu sur la boîte le mec il n'a pas l'option de te prendre pas de prendre ça fait un haut parleur en fait dans sa gueule quoi donc voilà c'est comme ça que ça marche le haut pour ceux qui ne savent pas ton micro est ouvert et de son autre côté le haut parleur est ouvert tu passes ton message jean pour michel est-ce que tu peux me filer ce machin et puis tu sais qu'il a forcément le message quoi et normalement tu es censé avoir une réponse ce truc mais ça pareil c'est tu arrives dans une salle de marché tu as toutes les out qui dans tous les sens explosent tu as des messages qui parlent t'entends une sorte de vieux morning en anglais qui allure au fond de la zanne dix morning guys we can't see that you're done is a spiking up thanks to a fait des trucs dans tous les sens il se passe trop de trucs c'est ouais faut un client un peu beau qui est un peu lourd que tout le monde entend machin et chez goldman ça dort ou quoi tu vois les gens bref t'es vous imaginez évidemment qu'avec le télétravail il y a eu un nombre de dérives du mec oublie d'éteindre son micro qu'on entend engueuler ses gamins derrière enfin on avait très très belles histoires avec le télétravail ce qu'en télétravail les mains qui pouvaient out et tout il y avait le système ouais 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 les traders cash ils avaient des out par exemple ok par les chez eux ouais ouais ça c'est et donc et donc je fais mon stage machin juste petite anecdote pour vous pour vous partager le niveau le niveau que j'avais à l'époque j'ai on reçoit un mail donc le métier de sage marque il a déjà raconté c'est grosso modo on nous envoie des demandes de prix on doit répondre donc le mec qui me dit je veux acheter une voiture enfin là c'est je veux acheter tel produit financier combien ça coûte et donc toi tu vas dire ça coûte 100 il ya un mec qui va dire ça coûte 101 il ya un mec qui va dire ça coûte 102 et ben comme toi tu as le meilleur prix ils vont traiter avec bnp paribas plutôt que de traiter avec goldman sachs ou jp margaret donc toi tu travailles ton prix tu dis ok c'est quoi la valeur du produit brut après combien je veux charger sur la vol les dividendes et combien je veux moi me faire de marge sur le produit c'est à dire la marche qui va être attitré à l'agent sagement rétile à la fin de la fin de l'année et tu montres ton prix donc si à chaque mois tu veux mettre trop de marge tu perds tous les trades si tu mets pas assez de marge tu es en train un peu de décaler le marché dans le mauvais sens parce que à la fin plus personne peut manger et donc on réseau donc on reçoit un email et donc on reçoit un email disant j'aimerais en prix sur sur un produit financier avant avant l'us open ok là je regarde bertrand et je lui dis mec le tournoi de tennis a un tel impact sur les prix qu'on montre et là bertrand il me regarde et attendez là il prend le temps de se foutre de ta gueule il panique pas quoi c'est ça à ton niveau il se remet à bosser comme ça il fait que je veux le faire celui-là évidemment l'us open c'est c'est l'ouverture du marché usa rien à voir avec avec le tournoi de tennis bref j'avais un niveau exécrable je ne connaissais rien de rien et donc merci à mon maître de stage à l'époque d'avoir cru en moi parce que j'ai du coup j'ai gesté peuple big time pendant pendant ces six mois et j'étais pas big time pendant pendant ces six mois et et à la fin je me sentais chaud mec et j'avais fini la finance et j'étais acheté j'étais trop fort et tout et là mon gros retour à la réalité c'est qu'en banque française on ne t'embauche pas quoi ouais c'est ça ça c'est un truc que je vous dis souvent et vous voyez jeanneau il est d'accord c'est que c'est facile de choper le stage c'est facile c'est facile d'avoir le stage en banque française quoi parce qu'ils ont des armées de stagiaires ils ont des besoins perma de stagiaires je sais pas c'est toujours comme ça tu dirais ou pas il y a des rechuffles mais de base il y aura toujours plus de stagiaires en française qu'en week-end quoi par contre le donc le deal c'est on te prend on te forme mais on t'embauche pas derrière très belle formation c'est des formations de qualité c'est tu ressort tu n'es pas une brute mais on tu sais de quoi tu parles si après ça dépend ça dépend aussi de ce que tu as de l'investissement perso que tu as mis dans le stage si tu es juste là en dilettante et que tu t'intéresses pas tu vas rien apprendre si tu as comme moi je vous ai je vous ai raconté moi j'avais envie de me lever le matin j'avais envie de montrer que je savais bosser aussi j'avais l'impression de m'endormir un peu en floride je me suis buté j'ai voulu apprendre plein de choses j'ai vécu l'aventure à fond tu ressort tes formes tu sais de vous partager le même avis sur la formation chez la bnp c'est une bonne école c'est une super école sans gène bnp dans toute la street en tout cas sur ce qu'on a fait donc c'est restructuré j'ai aussi des échos de d'autres d'autres stages d'autres personnes qui ont fait des stages chez bnp ou chez ça que j'aime c'est des super écoles donc toute la tête tout le monde te dira ah bah j'ai un gars il a fait je sais pas quoi un an ou deux ans chez ça que j'aime le gars est formé tu vois et c'est pas le cas que dans les produits structurés où ils sont hyper fort c'est dans le cas aussi en flow en machin quoi ouais 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 les gars ils franchement ça c'est vrai les gars c'est à dire que ce qu'on reproche aux banques françaises en général c'est que le mec il apprend qu'un seul métier et en général en fait en gros les pour vous dire nous les banques ricains ce qu'on a embauché beaucoup de ce qu'on appelle en fait tu as les embauches qu'on appelle junior et après on a les embauches qu'on appelle les lateral hire c'est quand tu embauches un mec qui a 3-4 ans d'expérience et en fait sur les juniors ou les stagiaires ou quoi on adore embaucher des banques françaises que le mec est trop bien formé sur un truc et par contre sur ce qu'on appelle les lateral ailleurs c'est à dire un mec qui arrive avec 4-5 ans d'expérience on a un peu peur d'un gars qui vient d'une socgen ou un bnp parce que général le mec il est il est pas du tout malléable tu vois il sait juste faire un truc et tu dis ah bah non ici faut que tu prises aussi en fait tu peux pas être juste vendeur pour savoir pricer aussi le gars il est en panique tu te dis en mode quoi mais attends mais moi je sais juste être un vendeur et tout ça et pour moi le pricer c'était juste un truc où je clique sur price et il y a un prix qui sort donc ils sont vite en panique ou ou tu demandes au mec d'être plus cross asset et de vendre des produits qui n'ont rien à voir de faire du crédit d'autres trucs et ça très très vite les maquis ils n'aiment pas trop sortir de leur zone de confort tu vois là où au juillet c'est vachement le cas tu rentres apprends vachement justement est ferme à challenger quoi et donc bref après on va parler de city group sera intéressant que tu nous donnes un peu les valeurs de ce qui est cool enfin jean nous dirais ce qu'on pense mais en tout cas c'est vu dans la street comme un peu un entre deux entre bnt et goldman et il pourra préciser ça mais j'ai vu une question assez intéressante comment tu as eu ta convention de stage en banque française en venant d'université américaine ouais ça se fait très bien c'est j'ai une université qui est top tiers aux états unis t'explique ça aux mecs de la bnp il dit attendez je vais regarder dans mon système ah bah oui en effet c'est dans le système l'université of florida on est c'est un truc c'est une sorte de d'outils de recherche en interne avec un peu les trucs et ça existe est ce que c'est une école en neuf lettres escata capek teka toulouse je sais pas quoi auquel cas ça ça existera pas dans leur truc tu sais les fake trucs à convention de stage qu'ils disent tu payes de 100 euros ouais mais ça c'est la base ça non bah chez pmp ça passe fort ah ouais ça passe pas ok d'accord parce que nous parfois on avait un mec qui pouvait plus être conventionné on avait un truc qui passait tu vois en mode tu fous une capsule machin ah ouais mais ils sont rares ils sont rares ils sont rares c'est fliqué ça maintenant ok ça passe plus cette doule-là de la fake convention de stage enfin pas fake mais genre tu as une école qui a une capsule en fait juste pour conventionner les gars tu vois pour que tu puisses les prendre en stage quoi mais ouais j'imagine que c'est pas trop en lien avec après aujourd'hui enfin maintenant que le travail est beaucoup plus fluide tu peux virer les mecs plus facilement et ça peut être qu'il ya moins des besoins de stage de hausse dans tous les sens je sais pas bon bref ça c'est des trucs de légal et ça mais bon ok donc vas-y j'arrive fin de bnp tous les feedbacks me jette un peu des fleurs tous les feedbacks c'est terrain super stagiaire un des meilleurs de ta promo parce que tu comprends bien l'aspect quantitatif et et avait un bon aspect sexy ça se passait bien le boulot qu'on te demandait de faire il était fait tout tout roule mais malheureusement bnp paribas ne recrute pas en ce moment je vais te passer les contacts des des gens que que je connais peut-être contacte lui peut-être essaye ça donc tu te battes essaye des trucs j'ai un profil un peu bâtard dans le sens où je suis pas non plus ultra quanti en finance ouais voilà pas de m 40 c'est la classique je suis pas non plus ultra quanti parce que j'ai pas fait d'études genre type type 203 ou type ou type l car oui ou des masters vraiment quantitatif où je peux aider donc sur les desks de structure de structuration ça passe pas parce que les gars ils veulent déjà des gars qui sont up to date en programmation sur sur leur modèle en terme de trading bah comme je vous ai dit moi j'ai jamais fait de marché j'y connais rien le mec il va me dire ok comment tu et je ton ton cross gamma sur ce truc aucune idée jamais tu vas m'embaucher en junior sur sur ces postes et et en vente parce que mine de rien vente ces trucs c'est sympa la vente parce que c'est la vente c'est sympa parce que tout le monde peut y arriver la vente n'a pas besoin d'être un craque tu sais ce que je veux dire la vente si tu t'as envie de bosser et tout il n'y a pas de tâches qui sont qui demandent 300 puis il n'y a pas de tu vois ouais en fait ce que je trouve en bande c'est que tu peux y arriver en early game quoi on va dire mais après le skyline il est beaucoup plus tueur dans le sens tu as des gars moi j'en ai vu bon moi j'ai la chance d'avoir ça et je pense que j'annonce là aussi c'est que un peu cette fibre commerciale où on sait s'adapter on est des caméléons on sait entertain voilà si tu as un client hyper chiant rendre un déjeuner sympa et tout ça t'as des gars qui n'ont pas cette fibre là tu vois t'as des mecs qui sont anti commerciaux tu vois moi d'ailleurs en tant que commercial en fait une fois que tu as cette sensibilité là au truc commercial moi parfois il y a des gars je n'osais pas les amener à des déj clients et ça tu vois je savais que juste un mec c'est un tracker quoi il va être absorbé toute idée de bonheur dans la pièce le mec qui arrive il débarque en déj a d'ailleurs c'est quoi les trois derniers produits que vous avez traité tu vois le client il se dit putain je voulais passer un bon moment on n'a même pas commandé le pinard le mec il est déjà en train de me stouler t'es là genre ok le gars t'as foutu en l'air ton déj tu vois ouais c'est ça et ça peut venir de partout ne pensez pas que c'est que les juniors qui font ça il peut y avoir des patrons qui te flinguent un déjeuner c'est pas parce que les mecs ils sont âgés ou qui sont là depuis plus longtemps qui qui savent mieux faire ouais ouais tu as des mecs c'est ça tu as des mecs qui sont aussi parfois t'emmènes un boss et le boss il est hyper mauvais dans le truc tu vois il est en mode il parle que de lui et de ça il fait déjà je suis hyper content de vous rencontrer machin et de sa fin tu vois genre en mode qui est en train de cirer les pontes du gars alors que c'est vraiment un gars qu'il faut pas cirer les pontes ouais ouais le déj fallait l'aborder en mode coolos mais pas en mode trop pro parce que sinon le mec il se déplace pas ouais ouais tu as eu du mal à voir ce déj mais le ton patron il le sait pas tu vois tu sais pas le ton patron ton patron il n'est pas au courant que le mec il se déplace deux fois dans l'année pour faire des déj et que il ya eu toi il va te foutre en réalité enfin bon tout ça c'est ouais c'est aussi des marcos c'est des camélios quoi je ramène des big boss commencent à parler de leurs investissements et tout ça tu vois et qui disent aux gars i put a couple millions in that shit tu vois mec je suis en mode mec lui c'est un genre un patron machin à moody like tu vois machin il va gagner 150 200 tu vois pas là en mode mec en fait le gars en fait lui il essayait de pitcher c'était un mec de tu vois qui essayait de pitcher il ya une partie un peu private equity tu vois dans la banque et lui c'est pitié un fond en mode mon fond il est cool d'ailleurs moi j'ai mis quelques millions dedans tu vois mais donc pour lui c'était un argument de ouf de dire ça qu'il avait mis de la thune perso à ce point dans le truc tu vois mais juste parle pas comme ça un client français qui gagne pas du tout il ya des trucs parfois un peu gênant mais tout ça pour dire que ouais enfin c'est juste je suis d'accord avec jeanot genre la vente c'est plus accessible en tout cas on est en early enfin n'importe qui peut être stagiaire en vente tu vois après pour scale c'est quand même il ya des gars qui sont pas faits pour être vendeur quoi bref du coup je vois que structuring j'ai pas le niveau trading j'ai pas le niveau il faut que je target vente si je veux être efficace et que je vais m'en sortir les gars je vous rappelle où j'en suis j'ai fini mon stage et mon seul et unique stage je pourrais pas refaire de stage j'ai deux masters en mécanique un en aérospatiale et mon profil en fait je me rends compte que j'intéresse personne parce que on va dire qu'il ya des profils plus valorisant en finance plus valorisé en finance et en plus c'était en plein dans le un peu le rééquilibrage des quotas donc très souvent les mecs ils ont un quota pour une fille où ils ont un quota pour la diversité qui est un truc super ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais si j'étais dans ce moment d'équilibrage où en fait moi mon profil il n'intéresse pas trop et du coup un peu dur je me prends trois ou quatre mois de chômage où j'ai rien du tout et je n'ai pas de thunes quoi il me reste les quelques tu vois sur les mille huit je dois dépenser la moitié chaque mois voire plus il me reste tu vois quelques quelques thunes donc je me mets à donner des cours de maths à des étudiants donc là les gars pour le moral tu retropédales je dis pas que j'étais à la rue j'étais pas à la rue mais tu rétro pédales pas mal dans ton tu vois ton ascension où t'as chopé t'as chopé ton stage des machins ça monte ça monte ça monte et là tu te retrouves à redonner des cours comme je faisais quand j'étais en prépa parfois ou en terminale tu redonne des cours à des et ça c'est un peu dur et j'ai très peu de propale très peu de propale comme un peu un artiste qui tu vois qui a fait un super concert et qui derrière se retrouve il a aucun contrat il n'a rien du tout et j'ai aucune propale et là j'ai une propale un truc qui est vraiment de la dumps mais mais que je prends parce que j'ai rien et parce que j'ai envie de bosser et parce que un truc qu'il faut savoir les gars un conseil que je vous donne c'est que quand tu es dans la salle de marché est dans la salle de marché quand tu n'es plus dans la salle de marché tu n'existes plus quand tu es dans la salle de marché t'as accès à bloomberg au chat interne tu peux tu peux te retourner tu peux parler à un manos lui demander un contact lui demander un mail lui demander quelque chose passer un coup de fil quand tu n'es plus dans la salle de marché ton boss qui était ton meilleur pote machin avec qui tu vas tout le temps ne te réponds plus plus personne n'a le temps de répondre à tes mails il se passe plus rien les gars donc quand tu es sorti de la salle où tu passes de t à 300% tu as l'impression d'être dans le loup de wall street avec des gros guillemets et de vivre la fast life et compagnie tu sors de la salle de marché tu es en pige à 11 heures chez toi et tu donnes des cours de maths à 40 balles de l'heure à des étudiants en seconde et c'est très très dur de renouer contact avec les gens tu as eu cette impression ça c'est vraiment un conseil de fou qui vient de vous donner c'est que quand tu es dedans déjà tu as beaucoup plus d'accès parce que tu parles à des mecs et tout ça tu as des gars enfin même un moi j'ai des gars ils me passaient leur cv sur le chat bloomberg tu vois c'était des clients un stagio chez un client il me passe son cv pour goldman sur bloom et moi c'est vrai que ça me fait une bonne impression parce que je me dis le mec il est dans le coup tu vois il est dans le délire machin et tout ça donc ça c'est un conseil de fou qui vient de vous donner les gars c'est si jamais vous avez un stage un truc putain il faut que vous bourriniez tant que vous avez le stage pour trouver un truc parce que dès que vous êtes sorti déjà l'info le contact est beaucoup plus dur et en plus vous êtes vu comme quelqu'un qui est plus dedans tu vois alors que même tu vois je sais pas tes stagiaires dans une banque et tout ça un gars il va t'interviewer il va se dire putain lui il a de l'info il sait comment ça se passe dans cette banque ça m'intéresse de le chopper parce qu'il sait les deals qui se font les noms des clients et ça et les mecs ils veulent vous brater un peu d'infos quoi donc c'est vrai que c'est hyper important quand vous êtes dans un truc restez dedans quoi même si c'est pas fou mais avoir un petit dedans quoi c'est bien c'est ça et puis tu as le mail tu vois alors tu as le mail pro du gars tu vois tu peux postuler chez des clients par exemple c'est un truc qui se fait beaucoup ton boss il t'a kiffé tu veux tu veux bosser chez un client ton boss il va juste passer un petit coup de bigot il va dire ah j'ai ce gars qui finit dans j'ai ce gars qui finit dans trois mois ou dans deux mois faut s'y prendre tôt aussi moi j'ai fait l'erreur de me dire le dernier mois il faut que je cherche sauf qu'en fait c'est les stages c'est janvier juillet donc si tu t'y prends en mai ou en juin tous les stages de juillet ils sont déjà ils sont déjà full tu vois ouais mieux tu trouveras pour janvier suivant ouais et encore tu vois donc c'est généralement les positions de six mois après elles sont pas ouvertes encore donc toi tu postules trop tôt ouais ouais faut pas rater le slot en fait on essaye de timer nos moments de stage pour les off cycle donc c'est à dire tout ce qui n'est pas un summer quoi ou un spring en se disant bah on veut le timer sur les semestres des étudiants tu vois donc en général quand une équipe rôle ses stagiaires en mars et en septembre c'est pas idéal donc en général on essaye de roller en janvier et début juillet tu vois donc c'est sûr que tout le monde est sur ces timings là un peu mais il ya juste je vois là et c'est beaucoup j'ai vu ça beaucoup est ce que vous recommandez de passer le cfa au plus tôt vas-y si tu veux prendre cette question à moi moi enfin moi je crois que j'ai déjà répondu à cette question c'est à dire que c'est un truc que par moi c'est mon avis a pas tu n'auras ton avis mais globalement c'est un truc qu'on regarde pas trop sauf il me semble le cfa 3 qui est vraiment vénère mais le cfa 1 et 2 il me semble que c'est pas grand chose après le 3 je crois qu'il est vraiment hardcore et tout et tu vois en vrai je suis pas trop au courant et c'est peut-être que si vous avez vraiment une école de seconde zone ou quoi machin ça peut être un truc à mettre en avant genre ouais mais j'ai le cfa ou quoi mais globalement sinon je vois pas trop l'intérêt moi mais moi je vais dire je vais aller pisser c'est cfa je ne sais pas ce que c'est et je vois tant en temps des mecs dans leur signature linkedin qui disent cfa 2 ou 2,3 ou je sais pas quoi je n'ai aucune idée ce que ça veut dire je connais cfa est reconnu en asset management uniquement c'est ce que j'allais dire je crois que c'est vraiment pour les métiers qu'on fait enfin ou que marc a fait et que je fais je connais personne qui l'a je connais personne qui en parle je crois que c'est plus des connaissances globales de finances ou de gestion d'assets qui en tout cas moi ne me concerne pas du tout et je ne regarderai jamais si tu as si le mec me met cfa 3 2 1 ou le chiffre qu'il veut sur son cv je ne sais pas à quoi ça correspond et alors c'est peut-être une erreur de ma part de pas savoir ce que c'est mais c'est en tout cas je sais si ce que tu veux faire c'est du trading du front du machin c'est pas sur ta liste des prios il n'y a pas le cfa vois-y va pisser après tu nous racontes que tout le chat se dit comment ce manot est devenu trader donc tu nous racontes comment tu es devenu trader et après tu expliques ton job de trader et qu'après tu répondes aux questions sachant que à la base je vais que le live dans 20 minutes mais rassurez vous les gars ça va durer plus longtemps puisqu'on en a au moins pour jusqu'à 22 vu comment on a un peu tardé mais non il ya juste une question à laquelle je voulais répondre un peu sur les minorités et tout parce que c'est un bon c'est un sujet un peu épineux mais je n'ai pas à parler pour le moment et j'aimerais en parler un peu il faut savoir que après vous en pensez ce que vous voulez mais les boîtes américaines souvent la discrimination positive affirmative action c'est un objectif en soi ok ça veut dire quoi ça veut dire que à la fin du trimestre en général bien il ya un temps de rôle c'est à dire il ya un à la fin d'un quarter on est tous là à garder les chiffres ok on a fait tant de pnb dans telle dans telle division dans telle autre on est en croissance machin on attend de nouveaux mdvp la pyramide voilà la pyramide des séniorités de la boîte c'est ça machin et ça et il ya un slide sur on attend de on attend de telle minorité tu vois les noirs par exemple ou les lgbt ou les femmes tu vois qui sont vice-président ou manager 20% de nos effectifs c'est temps par rapport au truc d'avant on progresse là dessus machin et ça tu vois donc juste pour vous dire à quel point c'est un focus d'accord c'est pas un petit truc tu vois c'est un focus d'aider les minorités quelles qu'elles soient dans les banques américaines tu vois voilà je pense que dans les banques françaises c'est beaucoup moins le cas il ya une meuf qui me demandait et qui m'avait qui m'avait envoyé un dm pour me demander est ce que c'est quoi la proportion des meufs dans une salle de marché pour ça enfin chez un bat typiquement chez un goldman sachs like une banque américaine ou quoi c'est 50% c'est 50% honnêtement quoi voilà moi ça m'est arrivé enfin c'est sûr que voilà si je suis honnête si j'avais un cv d'une meuf qui m'arrivait qui était poussé par les rh et tout ça et que je la prenais pas je devais justifier ça plus que si je n'avais pas un mec tu as donc voilà c'est juste bon je voulais vous le dire c'est comme ça tu vois c'est juste il ya c'est un truc qui existe vraiment voilà la discrimination positive dans les dans les dans les voies tricaines et plus le cas après ça fait enfin moi je kiffe honnêtement les banques américaines casse tout comparé aux autres banques tu vois c'est peut-être aussi ouais c'est ça c'est une des forces du truc c'est le la diversité que t'as enfin c'est que franchement quand t'es quand t'es dans une salle de marché française que des mecs qui se regardent le nombril quoi t'as que des mecs à lui sans rien lui c'est un hc fin tous les mecs qui parlent pareil ils font les mêmes blagues en réunion tout le monde est d'accord et ça la mec fin ouais chez goldman mais c'est pas mal c'était des mecs qui réfléchissent complètement différemment comme ils sont pas fait du tout les mêmes équipes tu as un mec qui ont fait une licence de droit tu as des mecs qui a un machin qui te pose des questions qui te paraissent tellement absurde à toi franco-français qui met pas les pistes dans le plat qui fait what happen if I don't sign the letter et t'as le genre boss du légal qui lui répond calmement en mode if we don't sign the letter best case scenario with we are worst case by all the french client très tranquillement à la question mais c'est juste c'est des mecs qui ne réfléchissent pas de la même manière peut-être remettre tout en question et ça donc ouais le la commandeur la richesse de plein de profils différents c'est complètement ce qui fait la force des mots kriken quoi et ça vient certainement de cette politique là tu vois la bref c'est une petite réponse qu'il ya pas mal de gens qui me parlaient de ça et je voulais je vais répondre sur ce mois là ok donc comment ce mec il a no clue de ce que c'est qu'un ski apart donc là je me retrouve au chôme du je suis parti sur une note un peu dramatique en disant et là il n'y a plus rien qui va je me retrouve au chôme du et c'est un moment un peu dur ce qui est vrai mais encore une fois on s'accroche il faut rebondir il faut y aller merci beaucoup scoop il faut y aller et on grosso modo j'ai un ancien gars qui est ce qui est pas fameux vraiment pas brillant chez chez bnp qui me en gros il ya en gros chez bnp toutes les embauches si tu veux travailler dans la salle il ya je dirais allez c'est un chiffre au pif tu vas y est peut-être faux mais j'ai au moins 50% qui sont des emplois précaires donc c'est à dire des cdd des veilleux où c'est 50% de la salle tu dirais je dirais ah ouais bah mec sur moi à mon époque on disait un tiers mais c'est vrai qu'après il ya eu tout le délire des prestataires de services parce qu'ils veulent pas embaucher et donc un délire qui s'appelle la prestade ces prestataires de services peut-être vous connaissez peut-être je dis un truc qui est évident c'est une boîte de prestataires de services qui va missionner quelqu'un en freelance pour faire une mission chez bnp pour bnp ça veut dire quoi ça veut dire on paye cette boîte de prestations de services qui va nous envoyer un de ses consultants pour remplir une mission donc le gars n'est pas employé donc le mec n'est pas en cdi donc le mec ne compte pas pour un headcount officiel le mec je le paye pas le salaire bnp le mec il n'a pas il n'a pas de bonus il n'a pas de compensation à la fin de l'année et le mec le jour où je m'en défaire ça me prend un snap comme ça claquement de doigt le gars dégage donc pour des missions un peu un peu ponctuel il fonctionne beaucoup comme ça et je pense il y a énormément de boîtes qui fonctionnent comme ça j'ai eu de jeu car il est ce que moi j'avais fait ça avec la jeu en fait pour prolonger mon stage et typiquement là les gars alors je vais ça vous faire marrer il n'est pas brillant de cette mission mais je me retrouve à faire une mission pour bnp paris va pour automatiser la documentation en allemand pour les trades d'assurance vie allemand ça veut dire que tu fais un trade en assurance vie donc on va dire l'assurance vie c'est un cadre juridique tu fais un trait dans l'assurance vie les vendeurs ils ont envie que quand ils cliquent sur le bouton trade la terre chitte et tes final terms et compagnie ouais il se génère automatiquement en allemand tu vois c'est une dinguerie ça et du coup c'était moi qui étais là dessus donc c'était du piton c'était de en piton je devais automatiser la doc allemande donc c'est à dire que j'avais créé un calque avec tous les mots qui sont toujours les mêmes et des champs conditionnels en fonction de à le trait des deux là là c'est un autocall ou un phoenix à la c'est un truc tout en allemand mec et je le faisais mais mes conditions comme ça en piton machin j'ai fait le truc c'est un taf les gars c'est un enfer c'était déjà les mecs vu que il ya plein de gros mots dans ce taf il ya allemand il ya cliton il ya automatisation personne veut se mettre dessus donc ils considèrent que si tu remplis la mission c'est déjà très très bien ouais donc là j'ai fait une technique je pense qu'on a tous déjà fait c'est de faire passer pour beaucoup plus dur ce que tu fais vraiment ouais donc le taf j'arrivais à le remplir sauf que je passais peut-être sept heures au boulot ou huit heures donc c'était de l'avant l'état j'arrivais à 10 heures le matin je repartis à 17 heures tu vois ok mais au moins j'étais dans la salle de marché donc ça revient sur ce que je disais tu es dans la salle de marché tu peux parler à tout le monde tu peux choper des numes tu peux avoir accès à un bloomberg tu peux passer des coups de ou est-ce que tu peux prendre un café avec un manos quoi tu chopes le gars le gars qui fait georges répond pas à mes mails je suis trop busy et ça tu vois qu'il est en train de se toucher toute la journée avec une mec fais pas semblant là ça fait ça fait trois fois qu'il va prendre un café et dans le coup tu vois il faut imaginer tes joueurs de foot tu connais le mercato tu vois tu sais ah mais attends j'ai entendu que chez machin ils avaient lancé une équipe peut-être qu'ils ont besoin des trucs c'est l'info talent l'insider knowledge tu es dans le coup alors que quand tu y es pas tu n'es pas il faut que tu rentres en salle de marché c'est ce que tu veux faire et après tu te tu te déroule donc piton j'avais fait un peu alors maintenant avec chat gpt plus besoin de stagiaire pour ça alors ça j'ai vu plein de questions sur les gars on en parlera à la fin mais donc je suis dans le coup je fais mon truc donc ma journée de travail je travaille deux heures je fais genre ça m'a pris toute la journée et sinon je passe énormément de temps à regarder roland-garos ok donc ça c'était génial tu vois j'étais au courant mais je regardais les matchs de calif de mer parce que tu as les grandes télés dans la salle de marché sur mon ordi comme ça après toi tu te le mettais tranquille sur ton ordi et sur mon side tu vois tu as un side écran qui est là que seul toi peut voir et là dessus j'avais genre deux matchs de Roland duplex il y a quelqu'un qui demandait à quoi servent les huit écrans tout à l'heure il y en a deux qui servent et no joke il y en a deux qui servent à la grune rodif alors attendez je réponds juste à ça sur la rodif ouais pour le moins j'ai mis les rodifs full gratos pour tout le monde même les non-sub après j'avoue que c'est un truc sur lequel je réfléchis parce que un bah à un moment il va falloir que je monétise un peu la chaîne si je veux que le projet est continue faut que j'arrive à rentabiliser le truc et deux du coup j'ai peu de vue sur les vidéos youtube par rapport à ce que les gens voient enfin le nombre de vues que font les vod de twitch et 3 d'une manière ou d'une autre faut bien que je donne un reward un peu aux gens qui subent tu vois en plus d'avoir le nom et ça donc c'est un truc sur lequel je réfléchis je sais que le jour où je vais le mettre que pour les subs vous allez me détester mais je préfère être avec vous j'y réfléchis parce qu'à un moment il faudra quand même que faut que le projet devienne rentable mais pour le moment où il s'agit sur les subs frérot c'est le soutien c'est normal donc tu as la meilleure c'est mieux mais les rodifs pour les seuls mais en lisse à bord vrai il ya des mecs passables qui dit ça tu vois c'est sympa c'est sympa de dire ça s'il a la petite celle qui est sub ivanie les subs mais bon ouais c'est ça et au pire ça arrive gratos sur youtube et trois jours après tu vois mais c'est vrai que en vrai je réfléchis à je réfléchis à faire ça il faut qu'il y ait un moment enfin sinon tu vas fermer la boutique bah ouais je fasse enfin je le fasse c'est une c'est une des c'est une des solutions enfin c'est une et puis c'est ce que tout le monde tous les bigs c'est ce qu'ils font tu vois après bon bref 1 sur 2 gratos non mais je sais pas si je gratte un peu non mais bon oui et gratos youtube a plus simple que je vois c'est ça c'est ça moi c'est le format que je vois c'est ce bon lit en plus c'est cool on peut en parler c'est moi je suis ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis et de toute façon ce projet je le fais avec vous mais c'est vous je vous donne toutes les cartes du projet à moi faut qu'il soit rentable quoi mais genre c'est je peux mettre ça bonne ligne mettre des petits teasers comme ça sur twitter dans des petites vidéos des petits clips de cinq minutes et de ça machin et après tu as le truc qui arrive bref du coup j'automatise les trucs sur python je vais essayer d'accélérer un peu quand même mais et en gros le truc qui me rend ouf c'est que marco il est en train de boomer chez gs 2018 début 2019 le boom de 2018 en 2019 j'étais en train de spiker chez gs c'est le moment où t'es venu au ski tu m'argent à valteau ouais 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 et je lui dis écoute mec on a toujours dit qu'on voulait faire un truc ensemble de machin de trucs là je suis vraiment dans dans la merde et toi tu es trop bien dans le même truc je comprends pas il ya un truc on on est en train de louper quelque chose il ya une synergie qu'on n'arrive pas à faire tu je pense que si on réfléchit bien tu peux plus m'aider que que actuellement et donc je le tâne je le tâne le tâne je tâne je tâne vraiment je lui envoie des messages des machins parce qu'en fait c'est un truc qui les gars faut toujours ne pas faire le discours de faut toujours s'accrocher de machin et tout mais t'as que quelques pistes tu vois t'as que quelques trucs à quelques attaques tu as toujours quelques cartes à jouer que je pense quelle que soit la situation tu as quelques cartes à jouer il faut bien les jouer il faut les jouer efficacement et moi j'avais joué quasi toutes mes cartes il y avait rien qui marchait j'avais des pseudo réponses et puis entre un mec qui dit ouais ouais ok va envoie moi ton cv et un mec qui dit ok ok signe ici t'es pris ouais j'ai une différence de ouf tu vois donc t'as plein de débuts de lits enfin c'est c'est hyper compliqué comme comme situation et marco je le tâne 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 et là comme dans toute histoire un moment le truc se débloque et t'as de la chance et il ya un moment où il ya un petit bien il ya un petit coup ce marco qu'il faut le chase marco et là tu me fais peur parce qu'avec ce que tu es en train de leur dire les mecs là je vais recevoir 200 dm là dessus je peux plus les gars il est plus dans le coup les gars il est plus dans le coup je vous disais il faut il faut être il faut être dans le truc qui va mais jeanot et 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 mais marco il essayait il se passe rien et en gros il se passe un truc c'est que l'ancien patron de marco change de boîte et part de chez gs pour lancer la même équipe chez city group et donc il lance l'équipe chez city gros donc c'est un gars qui a dix ans de dix ans de maison chez goldman sachs donc c'est un gars il connaît le métier il lance sa boutique chez city group city group qui a rien sur ce sujet en france ou un truc vraiment bancal et il le lance avec un gars qui a dix ans de boutique chez bnp qui couvre la belgique et on veut faire vente de produits structurés en gros son frère la carré de az mdr il ya de ça il ya de ça mais c'est et ce mec dix ans de de goldman ce mec dix ans de bnp et il cherche un petit jeune pour faire l'exec et pour tu vois un peu créer les tools gérer gérer les clients gérer les prix tu vois il faut il faut des petites mains pour faire un peu tous les trucs et tout et là ils font passer mais des tonnes d'entretiens donc le là où marco il m'a aidé c'est qu'il a fait en sorte que je puisse passer les entretiens maintenant les gars est ce qu'il faut voir ça il faut savoir pour l'histoire les gars que à ce moment là ils cherchent un stagios tu vois la personne n'en parle et en fait donc moi je le pousse jeanot en mode pour le stage et tout ça tu vois et en fait là il voit jeanot pour vous dire à quel point il avait tapé le truc tu vois et là il me rappelle et il me dit mais mec mais putain pourquoi tu me l'as dit pour le stagios moi je viens de prendre un junior j'avais qu'un headcan pour le junior machin et en fait ton reuf j'aurais dû le prendre en junior et ça tu vois genre il voit que jeanot est ultra smart et tout et qui que mathématiquement est très très chaud quoi et c'est un mec qui était pas inquiété plus je pense comment dire qui fait plus les profils ultra ingénieur d'un mec qui sait réfléchir il valorisait moins le côté sales tu vois machin après toi tu es très bon sales aussi mais c'est juste quoi genre il t'a vu il s'est dit ok le mec est ultra ingé mateux et tout ça il va pouvoir m'aider à débloquer plein de trucs et ça souvent quand quand tu crées un desk quand tu montes un desk dans une dans une boîte qui fait pas du tout ce business là tu vois donc là en l'occurrence c'était le plus la business line des produits structurés bah tu as besoin de t'entourer de bons gars tu vois donc tu fais hyper gaffe aux embauches que tu fais ça on sait qu'on va être à deux à trois et donc là jeanot enfin expérience de fou parce qu'il a fait le truc vraiment monter from scratch un business un peu ce que moi j'ai fait chez goldman du coup jeanot il l'a vécu chez city de tu montres le truc from scratch les clients savent pas qui t'es machin et tout quoi donc je suis arrivé à cet entretien où le mec je le vois et ça qui s'est passé c'est une dit écoute moi je veux chercher un stagiaire moi je m'étais mis en tête qu'il fallait absolument avoir un stage dans une rite ken pour débloquer la suite et tout donc je cherchais un stage dans une rite ken jean il me dit écoute mais je cherchais un stagiaire mais je vais voir si je peux pas ouvrir un full time pour parce que là ton ça commence à me chauffer cette histoire ça me chauffer ce qu'il faut comprendre c'est que moi depuis le moment où j'étais parti de mon stage chez bnp donc juin 2018 à mon entretien c'était en mars 2019 j'ai fait que travail de la finance star j'ai pas lâché le coup je me suis pas dit à c'est vrai parce que je trouve pas vite que je vais pas y arriver donc j'ai traillard comme un gros porc et j'ai continué à apprendre tu vas les trucs dont on parlait les questions classiques genre les grecs des options les c'est d'améliorer mon niveau vraiment de merde en finance c'est de mieux comprendre la structure globale pas juste les questions d'entretien mais est en fait en entretien tu vois très vite si le mec qui connaît juste la réponse à ta question d'entretien ou si le mec qui comprend un peu ce dont on va parler toi si tu demandes à c'est quoi l'impact des dives sur un call sur un equity et qu'il a la réponse c'est bien si tu commences à lui dire ok est ce que tu as une idée de comment fonctionne le schéma d'assurance vie en france et tu vois que le gars il comprend très bien ce que c'est les fonds euros les unités de compte tu vois qui comprend à quoi va servir ce desk et compagnie ça c'est un truc que sur lequel j'avais vachement bossé et là le mec il était content il s'est dit ok ce gars là je vais le comment tu as réussi à level up sur tout ça les gens ils te disent est ce que tu as travaillé que le hall est ce que tu as tu as pris d'autres sources d'infos est ce que c'est tu as fait tu as fait un peu tes contacts tout ça machin d'essayer de comprendre le truc avec des gens tu as fait grand via toute ma cour d'apprentissage ou en fait je passais des coups de bigots des coups de bigots des coups de bigots pour essayer de choper des entretiens des machins je me suis retrouvé dans un truc pour la structure pricing au japon c'était le job de mes rêves mais c'est vrai et j'ai cru que j'allais la voir les gars imaginer au japon t'es structureur au japon c'est un truc de ouf pour un pour un putain d'otaku comme moi tu vois et du coup c'est et en fait tu commences à comprendre ah putain j'ai pas eu cet entretien à cause de quoi tu vois les gens je me disais franchement franchement si tu étais un peu un peu mieux ou quoi je te prendrai bien je vois que tu as un bon fond mais j'ai besoin d'un mec qui est un peu mieux setup et tout et en fait au bout d'un moment t'arrives 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 en entretien et tu es serein parce que le truc tu l'as tellement fait genre soit tu prends un énième refus soit c'est bon tu vois donc le mec qui commence par ces petites questions techniques il voit au bout de trois minutes que ça tu les connais par coeur tu vois ça il n'y a pas de problème tu vois c'est pas ça qu'il faut te poser à toi donc il pose une question un peu plus élevé tu vois mec il y avait un gars il m'a demandé ok et c'est une question je pose toujours en entretien si vous m'avez c'est il me dit si si tu as dix mille balles je te fais t'as dix mille balles t'en fais quoi aujourd'hui ok et là je lui fais écoute mec moi je te fais un panier de stocks équipondérés sur les boîtes de bœufs en californie qui est un truc qui est en train de se faire légaliser en ce moment qui est en train de spiker family business quoi si on regarde en 2019 l'investissement que je proposais il a fait 400% ce truc tu vois ah ouais ok donc là le cannabis légal ok donc les boîtes de bœufs pharmaceutiques en californie qui sont légalisées et je lui dis bon voilà le truc qui est un peu chiant c'est qu'il y aura le quanto effects parce que moi j'ai des euros je vais investir en dollars machin et là le mec il commence à comprendre que ok tu vois on parle on discute on parle un peu d'autre chose il fait et là quand le mec il commence à parler du job et c'est à dire que c'est lui qui le veut maintenant tu es quand elle perd ok pour toi le job si tu viens il faut que tu sois au courant que ce sera ça 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 est ce que c'est un truc qui te fait peur je fais écoute non ça me fait pas peur moi je me suis battu jouer le truc et tout bon finalement le truc se met bien évidemment pareil c'est un truc tu es tu es en stress tu es tu attends la réponse tu te chaises tu sais jamais c'est du lard ou du cochon est ce que le gars tu vois en fait il va tomber et je savais qu'il ya toujours un autre mec c'est c'est des gars ils veulent ils veulent pas faire le mauvais choix donc donc tu es à toujours un autre mec en course en même temps que toi tu dis qu'un à tout moment ils prennent l'autre ouais c'est chaud ça joue un film c'est pour ça que les gars il faut redoubler les trucs tu vois les chances et ça a multiplié les opportunités parce que souvent c'est l'élégation entre entre la réussite et l'échec qui a un cheveu tu vois il ya vraiment un cheveu voilà moi je m'étais fait dégager au dernier tour de l'assessment center de morgan stanley voilà trop le seum en fait je m'étais rendu compte que tu sais tu avais les petits tests de logique la machin là où tu as 20 questions et genre moi j'ai 16 sur 20 et la rh elle me dit bon t'as les gars t'ont adoré et tout ça par contre un peu fragile sur les tests de logique j'ai commencé à fragil je me dis bah tu as eu 16 tu vois et je vais voir les autres gars je dis les mecs juste enfin je mets au défi quiconque donne pas sur les tests de logique tu vois et les gens ils m'ont dit ah mais t'avais pas appris tous les trucs par coeur genre machin et en fait il y avait trois banques de données avec les trucs qu'ils aient toujours les mêmes tests et les gars d'opin il les avait tous déjà et ouais c'est pas et les billets enfin bref je vais pas recracher sur le truc mais le système enfin les mecs comprenait pas en haut que ce soit les rhés opérationnel et ça que tout le monde gruger à leur putain de test et toi tu es le encore une fois tu es le dindon de la farce qui ne gruge pas tu forcément du coup tu n'as pas la meilleure note quoi alors juste les gars donc et donc j'ai été pris à ce job j'ai été pris à ce job donc que là les gars franchement ça c'est fierté perso trop content je m'étais tellement battu machin et et en fait tu laisses derrière toi tous les mecs chez bnp qui mangeait des miettes qui te mettaient un peu des bâtons dans les roues pour choper le graduel que vieilleux le machin tu vois tous ils se battaient un peu et toi je t'agère au job job là job il est en cdi là je choque le job cdi donc full time junior chez chez city group en vente dans une équipe qui va se lancer énorme défis devant moi et c'est et c'est un job qu'on me on me vend comme hybride ingé moi je suis ingé quand même à la base strong ingé pas ingé vente donc là je me dis ok j'ai trouvé le graal je crois que c'est vraiment top et derrière moi je laisse tous les rageux de bnp tu vois tous les mecs un peu banco chez bnp tout le monde mange un peu le même fromage tu vois ouais ouais donc hyper content hyper fière ça c'est direct quand tu as un job et tout et ça il ya un peu des gens qui ont le somme il a juste il ya il ya beaucoup de gens qui demandent quand même comment tu as taffé à part le hull comment j'étais donc je vous dis franchement apprentissage continu sur tous les entretiens et ce qu'il faut voir c'est je voulais vous faire un petit une petite parenthèse là dessus je suis passé par un moment j'ai failli travailler en risque chez société générale c'est à dire que j'étais au dernier rinde je me suis fait têche par les rh et ça c'est un taf 100 fois plus technique que que la vente de structuré ouais c'est un truc on me demande donc c'est des trucs où en fait est assistant trader donc c'était la partie risque du trader et tu vas analyser tout son book en day to day pour voir tu vois est ce qu'il a il abrite chez une limite tu dois comprendre exactement la dynamique de son book ça c'est des trucs les a c'est un boulot à l'analyste de risque mais ce qu'ils appellent risques r-i-s-k chez socgen c'est toute une branche tu as la salle de marché au dessus et tu as la salle de risque en dessous et la salle de risque ils analysent tout ce que font les traders pour être sûr de ne pas se reprendre une carrière dans les dents et ça c'était ultra technique et le patron de risque était parti du truc en faisant un clin d'oeil en mode ok toi t'es chaud et donc là de là le niveau technique il était il était acquis à q à la fin q à la fin un beau taf en 2008 voilà c'est là justement ils essayent d'éviter de reproduire j'ai fait l'inspection générale donc l'inspection générale c'est enfin j'ai fait les entretiens c'est dans les banques françaises regardez d'ailleurs si ça vous intéresse moi c'est un truc que encore aujourd'hui j'aurais bien voulu faire c'est une unité d'élite de jeunes ça marche pas promotion d'une 10 10 15 personnes qui vont faire de l'audit en termes qui vont faire des missions d'audit en termes où tu vas être par exemple la salle de marché pourquoi est ce qu'on respecte la loi sur la commercialisation de produits structurés et tu vas être en mission là dedans et on te promet qu'au bout de cinq ans de l'inspection générale t'es parachuté un poste de manager sur grosso modo le de ce que de ton choix mais pas en front office quoi ce que tu veux non pas un mec d'inspection générale qui va être un boss en front office ah ouais j'ai ce que j'aime s'ils font ça et ce qu'il faut savoir c'est que tous les pdg de ce que j'aime dernier la bouton ou d a machin et tout il y en a ce que j'ai un truc t'es j'avais passé dans la voie d'excellence et ça c'est tout que je voulais absolument faire l'avant dernier round de d'entretiens c'est un escape game avec la promo qui reste pour voir comment les gens réagissent et ok très très marrant pareil je me suis fait à jouer rh mais pas les âges mais bon globalement donc juste pour répondre à la question comment tu as fait le truc en fait formation continue le hull tu l'as lu une fois pour le relire dix fois genre vraiment tu commences à comprendre les trucs les structureurs chez bnp paribas m'aider à fond c'est à dire que j'ai rencontré omar cité la gros big up des structureurs qui sont des gars juste kiffent le métier et tu leur pose des questions ils te répondent et quand j'ai et justement c'était cool parce que quand je sais quand j'ai su que j'allais avoir cet entretien chez city j'ai j'étais en salle de marché ouais et donc quand je préparais les trucs tu vois tu cherches les tests les questions les machins t'as pas la réponse tu vas sur le desk d'à côté tu montres au gars qu'il a depuis dix ans et j'ai pas c'est simple ça c'est les taux stochastiques qui changent et ben ouais ouais ok qui est différent donc il t'écrit la réponse tu peux la méditer le soir et tu reviens moi je vous dis les gars j'ai appris en salle de marché c'est le la réponse à cette question c'est j'ai appris sur le tas en salle de marché le bouquin mais surtout en salle de marché et tu vas voir les gars et tu poses des questions et dans la salle tu as toujours quelqu'un qui a la réponse c'est ça en fait la clé une fois que vous arrivez en stage c'est ce côté toujours curieux jamais laisser un truc de côté que vous ne comprenez pas et ça et toujours se dire en fait une fois que tu arrives à choper ton premier stage et les questions qu'on vous pose pour le premier stage on fera un live dessus si vous voulez parce que je vois qu'il y a plein de gens qui disent faut que tu fasses une formation faut que tu poses des questions et ça si vous voulez on fera un live où je vous fais un entretien de ce que moi je poserai on a déjà un peu parlé l'autre fois quand je vous ai expliqué brièvement ce que c'est que les processus stochastique mais globalement tout tourne autour de ça c'est ça que le ma vulgarisation du processus stochastique bref toutes les questions tournent autour de ça qu'est ce que je veux dire ouais un deux gars peuvent faire le même stage de six mois dans la même équipe de structuration et ça et pas du tout apprendre autant de structure en fonction de est ce que tu te challenge tu es curieux dès que tu as une question comme le disjano tu vas demander à une équipe qui peut avoir la réponse et tout ça et c'est comme ça que vous allez step up quoi choper votre premier stage et après challengez vous de ouf soit curieux et tout ça je vois un petit comment tu t'es fait têche par les rh alors il ya un exemple que j'ai encore en tête pour vous donner un exemple de la débilité de ces manos c'est j'arrive la meuf elle me regarde elle me tend une feuille comme ça et elle me fait écris moi pourquoi tu veux ce job ok je prends la feuille t'es comme ça t'es en one to one dans une salle ratatatatatata tu bombardes un truc tu mets des boulettes points t'envoie le machin et tout je lui rend elle fait mais juste c'est pas chronométré monsieur je dis le mois au début connasse tu vois elle prend la feuille rien fait il ya beaucoup de fautes d'orthographe monsieur elle me regarde comme ça ça c'était le début de l'entretien ah ouais et l'entretien a duré dans cinq ou six minutes de plus et et après je t'ai pas pris mais je m'en doutais horrible vraiment horrible aucune pas du tout ce qu'on s'imagine des rh aucune question de feed pourquoi tu as duré il ya des bons rh on s'arrête mais voilà c'est sûr que l'expérience horrible en tout cas sur ce sur cet entretien ok parce que normalement la manière dont ça se passe normalement c'est juste pour que vous sachiez le l'info de des rh il est très limité d'accord normalement c'est à dire que en général ce qui se passe c'est soit il ya un petit filtre rh en amont et vous font passer les tests de logique de finances etc mais c'est juste en gros un truc administratif quoi si vous avez la note c'est bon vous passez elle donne pas d'avis une fois que les opérationnels vous ont chopé après votre votre cv il est transmis dans le visevier des cv qui peut être sélectionné pour être pris pour un stage ou un job ou quoi une fois que les opérationnels vous font passer des entretiens et que vous êtes validé vous avez un test et rage genre vous allez voir les rachs et juste elle dit que vous soyez pas fou genre déséquilibré ou quoi tu as mais si tu n'as pas l'air complètement taré machin normalement ça passe quoi percevan là il est un rage il dit les termes mais ouais percevan dit les termes un peu mais bon bref il faut qu'on soit percevan pour ça nuancé en vrai moi enfin j'ai connu une bonne âge non connu moi mais une j'avais connu une qui était top trop trop bien tu as une question de la voix avec ça machin mais c'est vrai que j'avais jamais moi en interne là j'ai des rh que j'aime pas avec qui je m'entends hyper bien qui sont hyper serviaux mais les rh dans le recrutement j'ai jamais une bonne expérience j'ai des gens qui sont totalement décage avec ce qui se passe vraiment sur le terrain et qui ne pose pas les bonnes questions et moi et après c'est mon tège bon bah tant mieux tu vois c'est c'est je suis content d'avoir été tège si c'est pour avoir ce que j'ai maintenant franchement je résonne aussi comme ça tu vois si tu as pas un truc c'est que tu en fait tu es peut-être pas fait pour ça et que tu auras d'autres chances de faire d'autres trucs c'est que la cage ça il pourra pas répondre à ça la rh que je voulais voir à la soirée en fait la soirée les gars c'était une une assistante en bas que je chine est c'est vrai que j'avais pas développé ça dans l'autre partie là dedans toi bah j'ai juste raconté qu'à un moment en fait bah le moment où le fameux m'a décidé que j'étais un bon vendeur c'était une soirée qui était sur rooftop de la score et moi j'étais un peu en train de chiner une go et tout et du coup j'étais encore là la soirée et il y avait un des gros clients que lui il arrive pas il n'arrivait pas à débloquer qui était encore là parce qu'il voulait se mettre la rasture et donc du coup le mec est arrivé sur moi il m'a mis un tunnel en mode ah ouais toi tu travailles pour machin et tout ça et je m'étais dit bon est-ce que je le dodge et je vais retrouver la go ou est-ce que je gère le bail conscience pro et je me suis dit bon parce que j'étais en stage des fois que je devienne avec j'ai le job tu vois je suis allé on va quand même gérer le client et le lendemain il me dit t'as réussi à parler à ce mec là etc bref je vais pas raconter parce que vous la connaissez mais ouais ouais ok attends mais juste qu'on enchaîne parce que j'ai vraiment envie que tu arrives sur le moment donc on enchaîne donc je je choque ce job chez city donc énorme on est trois avec un stagiaire qui roule et on doit lancer tout le business de structurer sur france belgique luxembourg netherland donc taf de ouf au au début c'est un c'est une start up c'est une ambiance start up c'est à dire que quand on fait un trade aussi pourri soit il on se tape dans les mains et on est trop content on n'a aucun doc le pricer il est pourri moi c'est aussi mon job d'essayer d'améliorer le truc parler avec la structure pour développer les tools on on board les clients c'est à les gros clients je peux pas vous citer les clients et tous les gars mais bon grosso modo faut imaginer à tout tout type de clients des petits clients qui font beaucoup de trades qui rapportent pas beaucoup de fric des clients intermédiaires qui font des trades de temps en temps qui rapportent pas mal de fric étale et le graal genre les gros asset manager les gros machins ou ça c'est des gars c'est des gars quand tu fais un trade tu fais le fric de dix petits trades donc c'est génial mais mais ça demande une infrastructure différente ça demande ça demande de rencontrer les gars on n'est que trois c'était énorme c'est vraiment énorme le truc l'ambiance start up quoi ambiance start up semaine peut-être pas semaine après semaine mais genre tous les deux mois on est up 40% pour comparer dans le truc accélération de ma boule le boss il est content il fait confiance tu quand tu vois j'avais des responsabilités très vite très vite j'avais des responsabilités de mec qui est là depuis trois quatre ans alors j'étais à plus six mois ouais ouais et ça c'était ma boule c'était tu te sens en confiance et tout après t'as une petite douche froide au moment du bonus on te rappelle que quand même tu te fais nickel et pour l'année tu te fais nickel en fait la banque les gars c'est pour pouvoir pour voir les gros chiffres faut rester longtemps ça on n'est pas dans le louis de wall street c'est pas tu as fait un super beau trade on n'est pas en hedge fund là on est en banque américaine 240 mille employés citigroup c'est la plus grande banque au monde plus grande banque de retail au monde 300 millions de clients world wild en particulier c'est voilà c'est pas le louis de wall street où je vais faire un super trade rentabilité 4000% sur un trade ah bah à la fin on te fait un chèque d'un million d'euros même si tu as 23 ans tu vois ça des gars ça n'existe pas en banque il reste longtemps si tu veux faire les gros chiffres une année j'étais deck de mon bonus tu vois et donc j'avais trop trop le seum je sors du truc et ça bon j'étais quand même plus t'es déjà associé à tes tout quoi mais je sors machin je suis putain mais franchement je fais une année de dingue machin je tiens des rares gars à être up de manière conséquente alors que toute l'équipe au niveau européen tout le monde était d'un état et puis genre je suis payé comme une merde et marco n'a pas compris comment ça se passe la banque je suis de quoi avec j'ai dit bah mec c'est simple c'est un étage un immeuble comme ça avec cet étage et tout en haut il ya le robinet qui s'ouvre et au septième étage il ya les partenaires qui sont sous la douche et la fille de ruissellement quoi il fait genre et là ils sont là ça tu vas il dit et là cet étage plus bas il ya le petit marco qui est là il ya des gouttes qui tombent et marco il fait un petit oh il essaye d'attraper des petites gouttes alors que nous en haut c'est il m'avait rendu fou avec son machin quoi mais ouais c'est sûr que les big boss enfin ça c'est ce qui rend dingue moi un des trucs qui m'a toujours rendu dingue dans le système de la banque c'est que plus t'es en bas plus t'es à risque d'accord si par exemple tu prends le big boss de la vente ok bah le big boss de la vente que ça soit le mec de l'allemagne le mec des scandis le mec de la france ou le rital qui fasse du bif cette année il n'en a rien à branler lui il a la tête d'un business qui fait 500 bar donc cette année tes clients ils ont pas fait de thunes dommage pour toi mon gars le mec tout en haut il est là en fait il est juste short d'un poudre c'est à dire qu'il a juste du risque il est là en mode je me fais entre 3 et 5 bars par an et il arrête je m'en bats les couilles je veux juste pas sauter sur un scandale un truc comme ça machin tu vois alors toi en bas tu gagnes beaucoup beaucoup moins d'oseille et t'es tout le risque quoi il y a une réglementation qui font que les clients scandis ils font plus les trades am sur lesquels tu faisais la masse de blé boum bah c'est terminé mec ciao mais là c'est encore le step avant c'est le step de junior où tu sais c'est un peu c'est un peu ouais l'impression de c'est toi qui fait tout genre c'est toi qui book tous les trades il fait tous les calls qui envoie tous les prix qui book tous les tickets tu sais après de c'est des settlements les machins toutes les tâches un peu répétitive et tout tu te coaching tout et c'est vrai si tu étais pas là le desk il avancerait pas maintenant ce qu'il faut voir les gars c'est un mot qui revient souvent en banque c'est le 8 placement cost tu vois qui qui pour moins cher peut faire le même job que toi en fait ton job bon il faut comprendre ce que tu fais et tout mais il vaut pas 500k tu vois il vaut pas il vaut pas un chèque de fou quoi c'est on prend n'importe quel mec qui a un peu l'écrou qui sort d'école et qui a envie de le faire tu vois donc en fait c'est ça c'est un truc assez frustrant quand tu es jeune et tu commences en banque moi je me considère encore comme jeune je suis encore dans les premières années là normalement là tu es à sauchette actuellement là ils demandaient les gens inshallah je passe vite pied à la fin de l'année donc donc c'est pas fait il n'y a jamais rien qui est fait en banque il faut toujours faire ses preuves machin et tout tu peux toujours te prendre une four mais en tout cas c'est ce que je vis cette année c'est de passer vite à la fin de l'année et donc bref voilà je fais cette année en banque le business il explose machin et tout il ya kovid kovid moi pour mon business c'était c'était génial quoi c'est à dire qu'il y avait une volatilité de énorme et nous ce qu'on vend en produits dérivés c'est la volatilité donc plus la volatilité est élevée plus les clients achètent des produits qui sont juteux donc les gars tu vois en plus il ya plein de banques qui arrêtent de traiter pour des problèmes opérationnels parce que les et les gens peuvent plus connectés ou je sais pas quoi nous on arrive à faire une super année ça continue et puis là comme tout des ce qui fonctionne on a on a on commence à recruter ouais donc on recrute comme des ports et en 2022 on arrive à un moment où on est quasi dit full time entre les mecs du marketing des nouveaux vendeurs des stagios des machins tu as ya le desk il est surstaffé et moi j'arrive à un moment de ma vie de ma carrière entre guillemets où je m'y retrouve plus du tout c'est à dire que la petite start up qu'on avait lancé où on se tapait des barres de ouf ouais c'est c'est plus du tout ça le délire là le délire c'est on a split et le coverage entre les vendeurs ouais toi tu gères si toi tu gères ça alors moi je suis arrivé dans les premiers et j'avais un super feedback donc j'avais quand même des clients extrêmement prestigieux tu vois j'avais vraiment le top tiers des clients et la confiance absolue mon patron pour pour les couvrir mais ça correspondait plus du tout à mes aspirations professionnelles ouais j'étais au début j'étais gestionnaire dans un truc trop stylé où tu es dans ta start up et tu et tu vois tu tu dois tout créer tout tout anticiper tout est nouveau et tu découvres un truc là tu te retrouves à couvrir un client à faire un peu toujours le même produit le boulot de sales les gars c'est tous les premiers janvier on remet des compteurs à zéro et il faut tu vois il faut refaire ton chiffre faire les mêmes produits avec le même client machin et tout et ça ça me va plus donc je demande j'hésite entre dem ou ou essayer de me faire débaucher ou surfer enfin surfer leverager le fait que j'ai un super feedback en interne que je suis là depuis le début city quand je suis arrivé c'était 40 personnes dans une vieille salle à paris aujourd'hui c'est je crois qu'on est trois cent quarante personnes sur le fort post brexit tu vois le truc il a explosé trois cent quarante juste en marché je n'ai pas avant d'enregistrer sur banking plus les marchés on est cent quarante plus sur les fonctions support et à l'égalité en ce bord d'un city en france quoi c'est en france et 350 personnes ok et un truc comme ça et on il va encore acheter un étage et toi le truc qui va encore grossir et compagne ok mais donc tu vois soit je me dis j'ai quand même un super feedback en interne je crache pas là dessus et donc je réussis avec l'aide de mon boss de mes contacts en interne et compagnie à me renseigner sur les jobs qui sont ouverts en interne et encore un coup de chat vous allez dire mais peut-être qu'au bout d'un moment la chat répété c'est plus de la chatte il ya un job de ce qu'on appelle trader cross vivier qui s'ouvre à paris et je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire et donc là on rubique il faut préparer les entretiens et je me refais trois mois d'énormes try-hard sur un autre bouquin qui n'est pas le john hull cette fois ci mais le cross vivier challenge j'ai oublié son blaze au gars superbe bouquin de finances si vous voulez apprendre ce que c'est vraiment la finance enfin ou plein de nouveaux trucs sur la finance il est fantastique ce bouquin donc cross vivier du coup le cross vivier donc je vous ai expliqué c'est que la cross vivier mais du coup je dévore ce truc je passe entretien je savais plus de 200 candidats je sais plus quoi la fin je suis en finale avec un mec en externe j'arrive à leur dire prenez moi parce que je vous coûterai moins cher et le mec il a pas de alors cross vivier j'écris ça x va john grigori voilà c'est ça tout simplement il ya un qui connaît ça ah ouais il est calé le asw spd là et du coup et du coup le j'arrive à passer tous les trucs machin pareil en interne il ya déjà un trader cross vivier qui m'aide à mort et qui me qui m'aide à et qui m'aide à si jeter en entretien sub chez joker is c'est signé direct et donc et j'ai aussi un trader cross vivier en interne qui m'aide pareil à préparer à comprendre les trucs donc là j'ai une posture très différente quand tu as déjà bossé en interne on parle différemment on sait que tu as fait des preuves c'est c'est super super différent comme approche de tu viens d'un monde extérieur tu vois si je mets en contact avec les personnes c'est facile je leur écris un chat en interne je leur dis ah d'ailleurs c'est moi qui postule en interne pour le truc j'ai la référence de mon patron tu vois donc c'est quand même très très différent ouais mais on attend quelqu'un qui soit opérationnel quoi tu peux pas débarquer t'es pas un stagiaire ou ouais ouais c'est une latérale ailleurs enfin pas latéral parce que tu étais déjà de city mais bon c'est une ailleurs à un certain niveau ça coûte cher quoi ça coûte de l'oseille on ne reset pas mon salaire aussi moi j'espère quand même continuer à être augmenté continuer ma carrière et compagnie donc finalement j'ai le job donc je vous explique ce que c'est cross via rapidement donc je vous explique ce que c'est cross via donc le x ça veut dire multi généralement on parle beaucoup de civils et donc c'est cva c'est crédit valuation adjustment ok grosso modo ça veut dire on fait un trade marque et moi donc dans un trade ya que deux outcomes soit marque qui me doit du fric soit je lui dois du fric si on est dans un cas où marque me doit du fric donc marque le trade il finit en six mois mais là on est dans un cas où il me doit il me doit 100 dollars parce que tu vois le trade a évolué dans un scénario où tu vois du pognon maintenant marque qui fait défaut c'est 100 dollars si on n'a rien fait city group on a perdu 100 dollars donc moi mon but ça va être acheter des outils dans le marché pour faire en sorte que si marc fait défaut j'ai pas perdu ses 100 dollars ok donc qu'est ce que ça veut dire en gros ça veut dire il ya un énorme aspect de crédit ouais qui va être je vais acheter des cds donc des crédits défauts soit sur marco équivalent à la marque to market du trade ouais tu me vois 100 dollars je vais acheter 100 dollars de cds tu me doit 300 dollars je vais acheter 300 dollars de cds tout ça c'est un chiffre qui augmente en day to day on appelle le cross gamma en fonction du cds crédit défauts soit c'est une assurance sur le défaut d'une entité donc ça veut dire si marc fait défaut tu peux avoir plusieurs plusieurs raisons pour lesquelles marc peut faire défaut ça peut être il peut plus payer ses dettes par exemple si marc fait défaut et ben comme j'ai acheté mon cds à côté mon assurance et ben cet outil va me rembourser ce que marc peut pas me payer pour résumer après quand je fais défaut moi si vous voulez vraiment les trucs techniques mais après toi tu pourrais expliquer ça mieux que moi mais quand une boîte fait défaut en fait bah déjà donc on vend toute sa thune on vend tous ses assets tout et le premier truc à payer c'est le liquidateur judiciaire c'est à dire si le liquide le mec qui gère la liquidation judiciaire il peut même pas se payer lui il laisse la boîte crever il s'envoie les couilles sur s'il peut se payer il se dit ok je vais faire la liquidation je m'occupe je fais la liquidation judiciaire on vend les actifs machin et ça et ensuite il ya tout un tas de seniorité quoi de mec qui récupère d'être quoi pas de n'être plus ou moins senior il ya la sub senior la machin ce que j'ai plus que c'est tout étrange pas mais bon bref et donc en fait et dans dans les cds enfin ce qu'on appelle la la recovery quoi c'est le taux de recovery de s'il fait défaut c'est quoi la rico du truc que tu as est ce que c'est un bond est ce que c'est parce que tu décrivait tout à l'heure c'est les appels de marge ou les comptes enfin les collatérales qu'on voit qu'on y a une position qui est perdante machin enfin c'est un truc même bref donc toi jeanot en fait donc je comprends bien ton taf c'est de couvrir la position de la banque donc à l'échelle de citigroup avec tous et enfin toutes ses contreparties qui est la résultante de tous les trades que citigroup peut avoir donc chez citi la cva c'est réparti par à cette classe donc il ya des collègues qui vont s'occuper des trades de fx de taux moi je m'occupe des trades de matières premières donc c'est à dire que dès que citi va rentrer dans un trade avec une contrepartie sur des matières premières et que ces trades sont non collatéralisés ce qu'on appelle un trade collatéralisé c'est à dire que chaque jour le la contrepartie ou citi va poser va poster l'équivalent de la marque to market en cash sur un compte séquestre ça veut dire quoi ça veut dire que le trade hypothétique dont on parlait avec marque avant où il me doit 100 dollars marc on évalue que ce trade c'est marque qui me doit 100 dollars alors marc demain doit poster sur un compte qui n'est ni à citi ni à lui c'est 100 dollars comme ça si marc fait défaut et ben je sais que c'est 100 dollars je peux les récupérer demain on évalue que cette position elle vaut 200 dollars marc devra poster 100 dollars additionnels sur ce compte intermédiaire et comme ça moi je sais que je peux récupérer cet argent c'est les marges le collègue le temps maintenant il ya énormément de boîtes donc ça c'est le cas génial maintenant il ya énormément de boîtes qui n'ont pas du tout envie de poster ces 100 dollars parce qu'avec ces 100 dollars ils peuvent investir dans des nouveaux projets ils peuvent faire autre chose avec leur fait qu'ils n'ont pas envie de bloquer le ce fric sur des comptes séquestres donc on rentre dans ce qu'on appelle une transaction non collatéralisée ce qui fait que marc me doit 100 dollars marc fait défaut j'ai perdu 100 dollars moi mon job ça va être de regrouper tous les traits de non collatéralisé de que city a en matières premières et de lg merick ça veut dire quoi ça veut dire on va prendre un exemple très concret une joe les brux cds cela il bouge en cela il t'a quand tu dois aider ces trucs là tu dois tu parlais du sif qui est un peu sûr alors là il doit il doit bien su et le niveau du sif quoi je commenterai pas ça ok mais docteur a par exemple une compagnie aérienne qui veut et g son achat de pétrole tous les trois mois parce qu'ils ont besoin de pétrole pour faire voler leurs avions ouais donc ils vont acheter du pétrole forward à la banque ok donc ils achètent du pétrole donc ça veut dire ils disent j'achète mon baril de pétrole donc on va dire c'est 100 balles c'est 70 mais on va dire c'est 100 balles donc il dit je t'achète dans trois mois un baril de pétrole à 100 balles maintenant demain le baril de pétrole il vaut 120 balles aucun problème tu vois le mec il va acheter à 100 balles un truc qui vaut en vaut 120 donc c'est plutôt moi qu'il doit de la thune ouais là pas de problème si le mec qui fait défaut j'en ai rien à foutre c'est moi qui lui doit de la thune maintenant le baril il passe à 50 balles donc le mec il doit acheter à 100 balles un truc qui en vaut 50 donc il flash une paume direct de 50 donc c'est 50 c'est du fric qui me doit donc moi je dois acheter ces 50 dollars de cds face à cette compagnie aérienne en fait c'est assez contre-intuitif parce que toi tu paniques quand tu es trade ils perdent de la thune quand ils gagnent quand tu gagnes de la thune toi tu commences à paniquer le mec en face pourra pas me payer c'est pas toi tu es limite heureux quand city perd de la thune sur ses traits parce que moi tu n'as pas de risque de crédit derrière moi je prends la pose inverse de mon trader tu vois c'est ça c'est le truc c'est vraiment non tu vois c'est assez intéressant comme la vision totalement différente maintenant ce qu'il faut voir c'est que et ça le attend juste ça s'appelle comment le fait que tu regardes le risque de crédit de ta contrepartie par rapport à la marquette qui est sur des comos quoi ouais ça c'est quoi en fait là c'est à dire si tu regardes la dérivée par rapport à un trade commo ça s'appelle comment c'est ça en fait ce qu'il faut voir c'est que le cas où le pétrole il vaut 50 et que le mec il l'achète à 100 ouais je dois être j'ai 50 en cds tu vois ok maintenant tu vois que si le pétrole il passe à 40 je dois régler 10 en plus ouais c'est ce qu'on appelle le cross gamma donc ça veut dire c'est pas le gamma dérivée seconde d'un truc c'est la dérivée double à la fois par rapport au crédit et par rapport à la valeur du sous-jacent ok donc quand le sous-jacent il bouge je dois ajuster mon edge de crédit de la même manière ok la même manière que si le spread de crédit de cette entité change je vais devoir ajuster mon edge en delta ok et de la manière que si le mec par exemple il est connu pour une grosse pose de pétrole et ça passe de 50 à 40 tu dois racheter 10 bah c'est 10 là il coûte plus cher sur le marché parce que les cds sont plus cher parce que tout le monde sait qu'ils ont grosse pose et que tous les desks de cross via ont le même truc avec il a edge son pétrole avec avec tout le monde tout le monde s'appelle en mode temps on n'aurait pas moi dit ça me vende et les mecs sont en mode bah non moi je suis acheteur aussi de cds sur ça exactement et donc en fait tu as des trappes de liquidités infernales infernales et ça ce qu'on appelle le cross gamma et donc moi mon moi mon rôle c'est de dire au début c'est de dire aux sales combien il charge en plus tu vois quand il va faire son trade et qui va dire donne il ya combien de milliers ou de dizaines ou centaines de milliers de dollars qui vont dans mon book donc je puisse acheter ces outils pour que tu puisses acheter et vendre ces outils pendant toute la durée du trade tu as pricé un truc ce qu'on appelle un edge cost quoi les trader price et en fait quand on regarde le pnl du trading à la fin de l'année c'est la différence entre le edge cost que vous aviez provisionné qui est un gain en fait à la fin si vous n'avez rien utilisé vous avez si vous avez chargé un million d'euros sur un trade en edge cost et que vous n'avez rien n'utiliser ben ça fait un million d'euros de pnl quoi si vous avez utilisé un million et demi ça fait 500k de loss et si vous aviez provisionné un million mais que vous arrivez pour une raison j'en sais rien réussir à faire 5 millions il y aura 6 millions de pnl quoi c'est ce qu'on appelle ouais ou le walk away exactement après chaque banque appelle ça différente alors walk away price en fait c'est le fair price c'est à dire tu fais ta simulation de monte carré aux 96 plus tu rajoutes les edge cost qui sont mettons de 2 on va dire le walk away price c'est 98 tu vois mais ouais non c'est vrai que walk away tout le monde dit ça walk away et en fait walk away c'est le mid price plus les edge cost donc tu as le mid price tu as les edge cost c'est ce que tu ajoutes et tu as le walk away quoi c'est ça qui est la somme des deux quoi si vous voulez connaître le jargon les nomenclatures qui sont pour le coup universel là tu vois et du coup le truc qui est hyper intéressant dans ce job c'est que tu peux avoir un gars qui va acheter du pétrole forward ouais tu peux avoir un gars qui va acheter du soja forward tu peux avoir un gars qui va te vendre de l'aluminium forward du café du cacao du ce que tu veux et donc tu as du de l'électricité du power du gaz du de retrouver avec un book ultra complexe de matières premières ok et avec un book ultra complexe de crédit ok parce que tu as d'un côté toutes les cds et compagnie et de l'autre côté toutes les matières premières lg évidemment qui dit delta dit vega donc c'est à dire si j'ai des risques tu vois si la volatilité du sous-jacent dans le trade il augmente tu vois je vais perdre ou gagner de l'argent j'ai tous mes risques et ensuite évidemment je vais pas épiloguer des heures sur la technicité du job mais les trucs qui peuvent être un peu subtils c'est là on a pris le cas où il ya le cds il existe ouais sur toi ouais maintenant le cds il existe pas je fais quoi ouais tu vas tu vas généralement proxy et j'ai envie de faire de l'humain ou du crossover tu vois entre en trouvant une querelle entre à toi tu vaux 0,8 fois le même tu vois on va trouver un mec pour faire une cote en bilatérale quand tu dis et que tu peux trouver c'est le boulot vendeur tu vois vendeur qui va aller chercher ça pourquoi il va faire ça sur son temps suivant terme à payer et le truc qui est énorme dans ce job c'est que tu touche à tout le fait donc on est d'accord normalement en banque tu as un trader crédit tu as un trader pétrole tu as un trader aluminium tu vois c'est ce qu'on appelle les traders produits toi tu fais tout ça c'est trop stylé tu dois suivre un peu tous les marchés en même temps et et on a décidé que des ce de cva était aussi le desk qui allait s'occuper du capital on s'appelle rw web donc c'est aussi toi qui doit faire en sorte que assez soit provisionné quand tu fais un trade pour que le trade soit rentable en termes de capital mais toi tu as encore une casquette et en fait on se rend compte au fur et à mesure que croise vienne quand les gens savent pas ou foutre un truc ils le foutent en croise vienne donc tu te retrouves tous les tous les deux mois sur un nouveau projet car rien à voir tu découvres plein de trucs tu parles à tout le monde là où dans mon job d'avant j'étais un peu stock j'étais un peu stock en mode tu as du mal à gratter les échelons il ya toujours un vipi au dessus de toi qui bloque un peu le truc tu vois c'est là c'est tu parles à tous les md de machin parce que t'es le et la personne de référence sur le truc tu allais toutes ces barrières sautent donc ça c'est le job est vraiment sympa pour moi jeanot c'est quoi ton déo il doit être performant pour calculer les crosses gammas un déo qui tiennent parce que tu suis de ouf pendant la journée oui ouais 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 c'est quoi mon déo bah je crois que c'est un petit aven non un petit niver un petit niver un petit spray c'est assez inséré petit chit j'ai changé d'ailleurs parce qu'avant j'avais des trucs qui foutaient des traces blanches sur tout et ou des traces jaunes sur tes chemises là ah ouais c'est un truc à bille ouais ou un truc un peu dégueulasse de merde mais j'en ai un il est cher mais franchement c'est le seul avec lequel je ne blaire pas attendis pas parce qu'après il faudra qu'il fasse de la pub donc voilà 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 bon attend ce qu'on va faire c'est qu'il est déjà 22h on avait dit 21h30 va peut-être qu'on fera un deuxième ouais on pourra faire un deuxième mais j'aime les gens veulent poser des questions t'as répondu un peu aux questions auxquelles on était censé répondre ou pas du tout donc les questions je suis une question qui revient tout le temps c'est les investissements perso ouais donc les investissements perso moi j'ai fait j'ai fait de la start up j'ai perdu 12000 balles j'ai fait des crypto j'ai perdu 2500 balles et du coup je mets à chaque fois c'est des sommes que je considère que je peux perdre c'est à dire je me je me je me lance jamais dans un truc où je vais vendre tous mes calbars pour pour tu vois pour investir dans un truc où m'a dit que machin que truc ouais je suis un mec un peu méfiant mais tu attends j'ai tenté des coups j'ai tout pas mais j'ai vraiment les trades en perso c'est une tannée quoi tu vois le déclarer oui alors un truc qu'il faut aborder avant ouais déjà c'est quand quand tu fais ces jobs c'est hyper compliqué de d'investir en perso ouais on doit tout déclarer à notre compliance tout doit être approuvé par notre patron donc si on considère que on a la moindre info privilégié ou quoi le trade il sera refusé et on doit tenir alors je pense c'est différent d'une banque à l'autre et tout mais en tout cas souvent c'est ça c'est tu dois tenir la pause au moins 30 jours donc c'est à dire que si tu as flairé un petit truc de ah ouais je pense que demain total ils vont annoncer que les dividendes vont être plus élevés que d'habitude le truc il va spiker je sais pas quoi mais tu veux jouer ce coup tu peux pas parce que tu dois garder ta pause 30 jours donc tu vas acheter 30 jours c'est assez ça ça empêche de faire un petit trade comme ça ouais vraiment machin ouais parce que 30 jours c'est vraiment du buy and hold quoi dans du trading tu gardes une pause 30 jours putain il peut s'en passer des choses quoi ouais vraiment vraiment donc ça c'est truc c'est hyper dissuasif et il ya le truc c'est que les gars les investissements c'est bon ça il soit ouais même en 16 enfants en compte de manière mais tu dois déclare non ouais tu dois tout déclare tout tout déclare tout déclare vraiment que ce soit des actions que ce soit de l'assurance viex même un ETF de merde même en achat de l'euro stocks là ils sont en train de réfléchir pour déclarer les cryptos tu vois vraiment tu ok c'est tu dois tout déclarer et qui dit déclarer dit que tous les trois mois tu dois envoyer un report de tes gains et des pertes sur le truc c'est une panée de ouf ça t'ajoute un admin de ouf si c'est pour gagner alors peut-être les ordres de grandeur investissement immobilier quand même pas on parle on parle du côté on parle du on parle mais donc tu vois si c'est pour gagner 200 300 euros tu vois tous les trois mois et que c'est une tannée administrative au bout d'un moment en fait c'est dissuasif leur truc donc moi j'ai totalement arrêté ces trucs déjà parce que j'ai perdu de l'argent et voilà mais sinon moi mes investissements perso c'est immo je fais lmnp donc j'ai de l'immobilier lmnp donc location meublé non professionnel c'est comme une mini entreprise tu as d'un côté tes loyers c'est des gains et de l'autre côté tes charges que tu déduites tes gains et ensuite tu déclares la différence aux impôts et tu payes des impôts dessus c'est pas un truc qui casse trois pattes à un canard mais ce qu'il faut comprendre c'est que quand un bon salaire le vrai leverage que tu as c'est la capacité d'emprunt donc c'est à dire que en france tu peux t'endetter aller à 33 35 % de de ce que tu touches plus ton salaire est élevé plus tu peux emprunter et donc t'empruntes aujourd'hui c'est moins vrai mais quand les taux étaient très bas tu vas tout le monde essayer de s'endetter au maximum de son taux de d'emprunt de son taux de solvabilité et tu fous dans des apparts ou grosso modo tu essayes de compenser un peu les revenus que tu touches des loyers versus ce que tu payes à la banque moi c'est les trucs que j'aime moi j'ai ça j'ai rien d'autre pas j'ai des petits fonds actions gérés dynamiquement mais ça c'est plus c'est des trucs de participation abondement là mis en place par les par les entreprises là c'est un truc touche pas le truc ça fait ça fait trois quatre ans que qu'il ya du fric dessus c'est up 0% c'est vraiment de la merde ça c'est du vol je suis au courant mais rien de en fait si 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 tu as du flair et tu comprends les pour comprendre un investissement faut passer tellement de temps moi les investissements sur lesquels je passe du temps c'est mon boulot c'est je passe du temps et je suis payé sur mon salaire à fin de l'année quoi c'est je trouve ça tellement dur de d'avoir une connaissance de ouf du produit tu vois ce que je veux dire ou pas c'est genre les crypto pour moi si on me dit qu'il faut acheter j'en sais rien flamingo ou n'importe quel crypto de trucs sim si ça arrive à mon oreille c'est qu'il y a un problème tu vois vraiment qu'il faut pas acheter le truc quoi alors parfois tu as envie de te dire allez vas-y pourquoi pas allez je le tente mais mais moi je perds à chaque fois tu vois j'en suis arrivé à me dire que c'est un peu je sais pas c'est des trucs si les mecs qui arrivent à faire du fric là dessus ils étaient là bien avant moi il y en a très peu qui chattent quoi la rage des cas de pubs même les sub là parce que là je vois que vous êtes ça vous avez petite icône de ça vous prenez les pubs vous à vous êtes ça trop bizarre ça alors voilà super question tu risques quelque chose en trade avec le compte mif ou meuf donc évidemment les gars toutes les règles celui de il m'a toujours dit ça il m'a dit à chaque fois qu'est ce que tu peux gagner qu'est ce que tu peux perdre alors moi je peux prendre le peva de tu vois de si je suis teubé prendre le peva de ma meuf ou prendre le peva de mon père ça c'est teubé maintenant un peu moins teubé le peva d'un pote et encore moins peu teubé louer un peva tu vois on peut toujours trouver trop c'est on peut trouver des filouteries maintenant tu fais ça tu te fais prendre donc on va dire à une baisse que tu as fait 50 mille balles t'es content tu te fais prendre les gars c'est la taule c'est c'est pas ces interdictions de pratiquer évidemment mais c'est mais c'est la taule pareil tu as les informations auxquelles on a accès il ya des trucs que tu sais faut faut pas oublier ça quoi c'est ouais c'est on est dans banque américaine des gars le gouvernement américain c'est des maboules quoi c'est quand tu rires qui au début tu dois déclarer que personne dans ta famille est ce qu'ils appellent un geo donc government official c'est à dire que personne ne peut tu vois personne mais ministre ambassadeur à une grosse fonction dans le privé ou dans le public et c'est fait tout est tellement baqué si tu essayes de tricher je pense tu peux y arriver et je te recommande pas moi perso évidemment je ne fais pas mais si si tu te fais prendre les gars des conséquences elles sont énormes ouais ouais puis on est en banque américaine comme tu dis fin à l'autre fois on rigolait je peux raconter l'histoire des playstation et tout en banque française enfin en banque américaine pour moins que ça tu te viserai t'es un truc qui s'appelle fit and proper certes est plus fit and proper parce que tu fais viserai pour photographe tu retrouves plus jamais un job en banque potentiellement tu as une amende et potentiellement tu as même du pénal et tu peux aller en taule comme le dit jeanot donc ça peut aller très très vite tu fais un trade avec un client ce client t'as pas fait un bon kyc no your customer dessus on se rend compte que potentiellement le truc fait du blanchiment d'argent où il ya un truc pas clair ça peut aller très 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 vite donc c'est vrai que c'est un franchement des formations compliance à l'année on s'en tape surtout que celui du blanchiment de d'insider trading de market manipulation et ça t'en as moi j'en avais une trentaine par an quoi genre les gars c'est il faut ce qu'il faut imaginer c'est que c'est encore plus grave que par exemple de mettre une main au cul à une meuf ou et tout comme ça qui sont déjà des trucs où tu te fais virer et tu vas au procès quoi c'est des trucs c'est des trucs tu sautes c'est immédiat quoi tu sautes c'est immédiat et tu te retrouves avec des procès et tu retrouves avec plus personne qui veut t'embaucher et tu te retrouves enfin tu es dans une merde sombre quoi tu fais un truc misogyne dans une banque américaine tu es très malin tu dégages c'est fini mais c'est c'est là y'a la tolan plus quoi enfin bon bref c'est pourquoi cet exemple parce que là je sais pas si vous si vous avez vu là mais le grand patron de jp morgan et grand patron de barclays sont ouais c'est un truc on peut commenter ça c'est officiel ils sont dans une sauce à cause de epstein le mec qui trafiquait des mineurs ah oui le gars là machin les gars ils se font des procès même eux qui a priori voilà epstein les gars c'est c'est bon bref on va pas l'aventuré sur ce sujet là mais ouais non mais ce qui est vrai c'est que honnêtement oui ça voilà tout le monde tout le monde des exemples les gars tous les jours il ya des histoires de mecs qui les mecs les meilleurs traders les meilleurs machins les meilleurs gars t'as des gars du jour au lendemain ils se font sauter pour une histoire de ouais ouais il faut la gaffe on m'a sûre bien sûr tu as des histoires qui n'a rien à voir avec faire un mauvais trade je dis pas que c'est pas important c'est heureusement qu'ils se font dégager ces gars là mais mais c'est plus comme quoi tu vois même les mecs qu'on peut penser intouchables ça dégage direct oui sur des trucs comme ça ouais honnêtement après parfois c'est sûr parfois tu as un peu l'impression qu'il ya deux poids deux mesures quoi moi j'ai vu des mecs se faire dégager mais pour rien après il ya des gars on veut dégager on saute dans le casse pour les dégager tu vois ça c'est aussi des sombres histoires où genre un mec qu'on veut le sortir et on trouve un truc qui est bon bref on va pas commenter deux trois questions intéressantes est-ce que c'est full anglais chez city à paris on considère que si un anglais ou une anglaise ou quelqu'un qui ne parle pas français ou même moyen français dans les parages on parle anglais donc voilà après les gars si vous voulez bosser en voie qu'américaine anglais c'est minimum syndical il faut faut avoir un niveau je connais pas un entretien aussi où le mec qui switche pas en anglais au milieu pour pour voir pour voir si ça passe ton niveau d'anglais t'es obligé et c'est de l'anglais toi c'est de l'anglais avec des gars qui ont des accents de partout en des irlandais des indiens des asiates des machins donc il faut si tu veux bosser en américaine il faut un niveau en anglais cohérent alors city recrute des alternants non si on gagne 45 cas net on peut pas emprunter plus que si les mensualités c'est quinze cas à peu près 45 cas net par mois donc il est alors dans ce cas là tu veux non mais en gros qu'un c'est pas que ce soit par mois ou par an une mensualité quoi enfin tu vas se le dire c'est c'est pas des mensualités de 15 cas tu auras des mensualités de 1.3 ouais car où tu viens de 45 cas net par mois je sais pas si c'est ça que tu voulais dire mais il faut attendre un peu avant de les gagner 45 par mois tu utilises le bloomberg terminal yes alors moi mais mon outil un de mes outils principales c'est bloomberg mon deuxième outil principal donc les gars ouais je n'étais pas dit ma journée mais moi ma journée c'est beaucoup de python de vba excel excel faut être une brute un excel c'est 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 la base quoi sachant que toutes les boîtes développent des fonctions excel en interne pour beaucoup plus puissante que les fonctions excel de 2 que propres que donne microsoft quoi donc voilà donc excel bloomberg python vba ça c'est un peu la base ensuite j'ai vu alors c'est quoi tes horaires donc moi quand j'ai donc c'est des horaires c'est un truc qui diminue avec eux avec le temps mine de rien après tu me rends t'es passé traders quand t'es passé de sales à traders je faisais c'est un trader je suis parti en la 3 12 entre 11 et 13 heures par jour donc c'est quand j'aime bien t'as fait quand même mal de quoi tu as quand mal parce que tu as aussi parce que tu devais catcher avec les gens tu es là à tout le retard à rattraper et toi aujourd'hui aujourd'hui bon après j'ai ma gma des cadres oui des cadres après il ya aussi bata ta vie perso est équilibré tout là moi ma vie perso c'est en train de changer aussi donc c'est des trucs c'est des trucs que tu tu t'adaptes et c'est aller une journée en banque c'est 11 heures je dirais vois tu fais 8h30 19h30 ça c'est une journée normale après après plus t'es plus t'es dans le truc plus tu vois je n'en sais rien si vendredi t'as un train 18 heures tu as un train de 18 heures c'est comme ça et puis et puis tu t'organises quoi si un soir tu dois faire 22 heures parce que tu dois finir les gars c'est plus t'agir quoi c'est tu vois mon patron il me lâche la grappe il sait que pour dans une semaine j'ai mon risque à gérer tous les jours et tout s'il ya un pet je vais me faire exploser maintenant j'ai un truc à faire pour dans deux semaines si je décide de le faire de la veille de le faire la veille en zone une blanche le fait la veille en zone une blanche chacun s'organise combien de post club par jour une quoi au déjeuner mais les mecs ouais ouais après ça dépend globalement c'est pas l'ambiance post club pas l'ambiance post club de la bnm pas l'ambiance posant tu sais genre quand tu vas chercher un café tu vas chercher un café quoi littéralement si tu vas chercher le café et tu le ramène sur ton bureau et c'est ça sur ton bureau quand tu vas chercher à déjeuner va chercher à déjeuner tu descends qui fait des livres ou je sais pas quelle livraison et tu le manges sur ton desk c'est pas trop ambiance posant si toi moi je préfère rentrer plus tôt chez moi que prendre des pauses j'ai vu plein de questions sur l'IA alors ce qu'il faut savoir c'est que l'IA c'est un super outil je pensais il ya plein de trucs à faire avec l'IA tous les sites d'IA sont bloqués chez city c'est à que si tu tapes gpt4 tu auras tu auras interdit par le petit chat aura tout qui est tout qui est bloqué mais et aussi par exemple chez jp morgan les traders ont commencé à je sais pas si copier coller sur leur pc à côté ou quoi mais bon en gros j'ai gpt c'est super fort parce que tu dis j'aimerais parser tel file en code python est ce que tu peux m'envoyer les lignes de code et le truc il te chie les lignes de code donc ça a été interdit donc totalement interdit d'utiliser d'utiliser l'IA parce que pourquoi pour des raisons très simples qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai c'est plus relu une fois que tu copie colle un truc sans le voir qu'est ce qui dit qu'il n'y a pas de l'espionnage derrière tu vois est ce que city envie de se retrouver avec des lignes de code de machin des trucs qui ne viennent pas d'eux et puis voilà donc voilà il ya il ya pas je dis pas que c'est pas bien il ya plein de trucs à faire déjà je suis pas hyper bon sur le sujet mais mais moi je m'en suis je m'en suis servi un peu pour regarder les trucs de code j'ai testé l'outil on va dire j'ai testé l'outil c'est super puissant mais je ne m'en sers pas à mon quotidien juste pour le mot de la fin sauf si tu as vu une autre question que je trouvais pertinente vous voulez faire un dernier boom de questions dans le chat on prend on prend deux questions on arrête jeu et on ralentait vas-y une parce qu'après j'avais juste que tu donnes en cinq minutes les conseils que tu donnerais à un gars qui veut être trader aujourd'hui tu vois qui nous regarde qui regarde ce replay je sais pas qu'est ce que tu ferais ok alors une question le costard chez city alors elle est magnifique pour finir non non costard c'est terminé sauf si tu es en sauf si tu es en job de représentation c'est-à-dire vendeur ou boss tu peux voir des clients tu peux être filmé ou photographié ou que tu on fait beaucoup de zoom et tu vois tu peux être en zoom avec des côté représentation là les gens vont se mettre en costard mais moi je suis habillé comme ça cas et tous les jours tu vois jean t-shirt tous les jours et c'est vrai parce que je suis trader c'est parce que j'ai envie de faire ça j'aurai jamais de remarques tu as des vendeurs qui font la même chose tu as des vendeurs seniors qui font la même chose tu fais ce que tu veux voilà je me dis juste il ya quelqu'un qui donne ton discord dans mp est-ce que tu as envie de donner soit un twitter soit un linkedin ou quoi machin s'il ya des gens qui ont des questions sur le trading qui voudront te parler ou quoi ou est-ce que tu préfères rester le plus possible dans l'ombre pour le moment non non bah de façon si vous voulez façon voilà jean le sage m'aurait dit sur linkedin vous avez le vous avez le vous avez le truc twitter sous-marin pour le moment ok ça va venir ça va venir sûrement mais façon chez jman il y aura d'autres d'autres interventions les gars c'était pas à me dire si vous voulez revoir on le fera revenir juste pour il y aura le replay je suis encore en réflexion parce que comme je l'ai dit au début je suis en train de me tâter de fou parce que ça fait pas de vue sur youtube en fait du coup parce que je mets le replay accessible aux non-sub et donc je suis en train de réfléchir à potentiellement j'ai pas décidé qu'est ce que je fais je le fais à cela et vous j'attends le prochain j'attends le prochain on va tu vas faire un sondage twitter mais là c'est à l'instant là c'est le truc là le truc fait 2000 3000 vues et après du coup youtube fait passer vue mais bon bref du coup je me date de fou mais mais après je suis sponsorable et sondage en direct c'est la directe mais le maintenant il ya des mecs qui savent du coup mais à l'état en plus sa bonne île et j'aime bien plus tu vois que ça râle et battu le remet en tu redonne accessible dans une semaine et puis je peux pas faire ma vie cause comme ça faut je sais pas mais j'ai le train live qui arrive je sais pas c'est quand je dois avoir des objectifs d'abonnés ou quoi machin c'est abonné avec prime je remercie déjà les abonnés je j'aimerais que tu donnes genre ton conseil mot de la fin soit pour être raideur soit si tu penses que structure soit pour ce que tu veux quel est ton conseil avant de partir et ton conseil ou là les gens qui les écoutent ils vont bosser en finance de marché moi je vous dis les gars j'ai pensé alors je suis encore au début du chemin mais ce qui est sûr c'est que si tu bosses que pour le pognon ça tient qu'un temps moi au moment où où je voulais changer je me disais mais attends regarde ce à quoi tu renonces et compagnie si le job ne t'intéresse pas tu t'es malheureux t'es vraiment malheureux donc comme comme a dit marco en moins sur un stream tu vois fait fait un truc qui vous intéresse alors si c'est dans la banque fait le truc mais sachez que les gros sous c'est en fin de carrière en banque entre un mec qui a depuis deux ans et un mec qui a depuis quatre ans les différences elles sont pas énormes c'est si tu fais pas un truc qui t'intéresse t'iras pas loin tu vas péter les plombs ça va te faire chier tu vas aller faire autre chose et puis tu et puis tu auras pas les gros sous donc moi le truc que je vous conseille c'est trouver une à cette classe qui vous intéresse trouver un métier qui vous intéresse j'ai rencontré des sales brillants des structureurs brillants des traders brillants il ya du bien il peut y avoir du bien dans tous les trucs les gars donc vraiment faites un truc qui vous intéresse et puis ayez pas peur de prendre le temps quoi genre moi là j'ai un peu fait un dead end sur mon sur mon truc de sales j'ai pu rebondir grâce à mon feedback et grâce aux parce que les gens me faisait me faisait confiance donc vraiment prenez le temps à poser des questions c'est cool ce genre d'initiative que fait marco de stream pour pour répondre à ce genre de questions n'hésitez pas à poser des questions c'est quoi le linkedin déjà jean le sagement est exactement bas je suis frère de marco donc c'est pareil c'est moi ces gens et lui c'est moi un trader gagne forcément plus qu'un sales pas du tout les gars vraiment pas du tout ah ouais 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 les jeunes ça gagne la même chose et puis vraiment c'est comme ça ouais parce que nous c'était pas nous les traders mais qui c'était un autre level quoi t'es mauvais tu gagnes pas ouais tels ou trader ou machin ok c'est un hyper intéressant quand ça souffle et la bête là ouais la bestielle commençait à c'est pas les peut-être qu'avec le truc au dessus là et ça le plot de adam ok ok bah écoutez les gars 80 sub gg 87 marco t'as c'est big merci à tout ça merci à tous les autres infos et on remercie tout le monde on va remercier tout le monde quand même je les gars mais c'était sûrement le mot de la fin et en tout cas merci beaucoup c'est tellement cool moi c'est la première fois que je fais cette expérience de c'est trop cool tu vois en fait ce qui est trop cool aussi c'est c'est le chat qui est super ouais le chat les gars vous êtes aussi j'ai zéro hater ça c'est un truc de ouf les gars vous êtes tellement bienveillant chez moi moi je je j'ai qu'une twitch depuis dix ans quoi les des streamers les plus sombres de speedrun donc quiconque au truc parce que j'ai éclipsé cette partie de je suis un énorme geek également mais c'est franchement tu vois merci à toi pour la transparence on a eu l'heure qu'on a les yeux tu as toujours est tellement bienveillant sur ce chat les gars bravo les gars c'est assez fou je suis hyper impressionné parce qu'en plus on voit la moto à côté donc on voit il ya personne qui est ban il ya personne qui est machin il ya personne qui tu vois qui envoie des des bannes word et voilà genre tu sais pas pourquoi le mec tu étais tu peux inciter voilà ça que le big les gars merci encore une fois c'est vous c'est vous qui faites la commu je remercie juste tout le monde over xp clément favé nec leeway 47 hugo maxi charcos et maxi charbon avec les mots car le monde qui go 06 trigo 06 les gars rigauder aussi c'est tout le monde de cosinus multiples je suis nul multipixels retour à clm hd jurassique dix matabitch ou solskine 91 scoop et thomas c'est revenu à l'enigma c'est déjà des entiers vous alliez voir attention qu'on termine là dessus est un faux que je montre juste le le est ce que je peux trouver juste pour le mot de la fin ta merde j'ai pas la bonne scène d'ailleurs je stream pas le bon écran bon bah ce pas ça sera pour une autre fois les gars je sais pas pourquoi j'ai niqué ma scène de l'écran que je stream derrière qui est pas le bon mais allez vous faire enigma of the mystical c'est un délire ok bah écoutez vous me direz les gars ce que vous en avez passé dans le feedback certainement donc ça devait être aussi une vidéo youtube et ça donc pourrait mettre en commentaire de la vidéo ce que vous en avez pensé vous n'hésitez pas de manière par côté pas à la surprise je suis sûr mais de manière générale en fait voilà c'est un format que j'avais envie de tenter donc moi je suis hyper content que ce soit bien passé le format fit parce que voilà enfin ce qui est sûr c'est que j'avais pas vous raconter ma vie et tout et puis moi ça m'intéresse moi aussi toujours sur moi je préfère qu'il y ait d'autres personnes d'autres aspects de la finance et potentiellement pas que la finance d'ailleurs je sais un truc que je réfléchis peut-être d'avoir des gens qui font des témoignages sur d'autres trucs ça m'intéresserait de voir comment vous réagissez par rapport à ça alors bien sûr la chaîne elle sera toujours très axé finance sur plein de trucs finance là j'ai quelqu'un qui veut faire un truc sur les crypto qui va bientôt venir et tout ça il y aura d'autres feeds qui seront faits avec d'autres gars de finance et de ça mais j'aimerais aussi faire explorer d'autres domaines où il y a des gens qui viennent nous parler de leurs leurs trucs sur des trucs qui ont rien à voir quoi on veut le subprime sur patch c'est vrai que le subprime sur patch je pourrais peut-être le ramener mais je sais pas je sais pas non parce qu'il est quand même en non parce qu'il veut passer tu vas casser internet mec non mais lui j'ai trop le somme d'avoir enfin j'ai dû gérer la vidéo c'est dur de couper le live quand il y a une hype comme ça là c'est trop cool franchement ouais ouais non c'est cool c'est cool franchement du coup t'as fait quoi t'as que c'est la retransmission du subprime sur patch non non t'as que t'es le stream gratos bah non je cherchais comment le faire là mais je suis perdu donc donc je vais essayer de le faire ouais je pense que je pense les gars que je vais annoncer annonce avant c'est plus trop j'annonce avant bon allez celui-là je le laisse free allez c'est bon si on intergiversé de ça écoutez celui-là je le laisse free les gars pensez juste si jamais vous le voyez là que c'est cool quand même d'aller le revoir un petit coup sur youtube en plus sur youtube c'est mieux parce que vous avez le vous avez le chapitrage de la vidéo et ça machin je prends le temps de le faire et ça machin mais voilà et si jamais vous le voyez en vod sur twitch pensait que ça sera le dernier qui est gratos et que après en fait c'est juste que je dois commencer un tout petit peu à réfléchir à la monétisation mais surtout faire des vues sur youtube aussi c'est important machin donc bref voilà j'espère que vous comprendrez et puis c'est aussi une manière de donner un avantage au sub j'espère que vous me détesterez pas je suis là les gars on est grand seigneur c'est chaque main qui a décidé c'est jeanot il est free et à partir du prochain les subs les vod seront dispo que pour les subs je ferai un virement à marco pour ça les gars vous en faites pas c'est moi qui paye celui-là voilà celui-là il est c'est lui voilà et ça moi je continuerai à avoir de la vitel et à faire manger autre chose bah voilà ouais pire les gars bis allez c'est moi